Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. François Fillon appelle Nicolas Sarkozy à son secours. Le candidat de la droite à la présidentielle cherche du soutien auprès de son ancien rival. Un déjeuner a eu lieu aujourd'hui entre les deux hommes avant une rencontre Sarkozy-Barouin. Le détail dans cette édition. Nouveau rendez-vous sur Public Sénat présidentiel 360 ou la campagne vue du terrain. Nos équipes vont vous faire vivre à travers des reportages les enjeux de cette élection inédite. Aujourd'hui, gros plan sur les initiatives locales pour lutter contre le chômage. Nous irons à Trélazé en Maine-et-Loire dans un instant. Feu vert du Parlement européen au CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Après un débat particulièrement animé, les eurodéputés ont ratifié à une large majorité ce traité qui devra encore obtenir l'assentiment des parlements nationaux. Nous serons en direct de Strasbourg pour les réactions. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Nous y serons également avec Nora Madi à Strasbourg et Julie Hulin à Trélazé. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais, en titre, François Fillon a déjeuné avec Nicolas Sarkozy dans les bureaux de l'ancien président, rue de Miromény à Paris. Une rencontre qui avait pour objectif de remettre la campagne de la droite sur les rails. Et dans laquelle François Baroin, présenté ces derniers jours comme un plan B, pourrait jouer un rôle de premier plan. Explication Sandra Serquera. Il s'en serait bien passé, mais face à la fronde, François Fillon appelle Nicolas Sarkozy à son secours. Un déjeuner à l'initiative de l'ancien Premier ministre, à l'abri des caméras. Officiellement pour partager l'expérience de campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a eu l'habitude des communications de crise, des moments compliqués. Il a été président de la République, il a vécu des tempêtes médiatiques, il les a gérées en grand professionnel qu'il est de la politique. Et donc je pense que ces conseils peuvent être effectivement utiles à François Fillon. Nicolas Sarkozy a dit ne plus vouloir se mêler de politique, mais il suit de près l'affaire Fillon. Et échange régulièrement avec les élus sarkozistes, inquiets, qui poussent pour un plan B. Alors François Fillon a besoin du soutien symbolique de l'ancien président pour faire taire les dissensions et remettre en marche les militants. Je pense que Nicolas Sarkozy a à cœur aujourd'hui de rappeler peut-être à un certain nombre de ses amis que l'intérêt de la France, c'est effectivement que nous puissions mettre en œuvre les réformes qui ont été proposées par François Fillon. Et puis peut-être de cesser de siffler un peu la fin de la partie pour tous ceux qui y espéraient encore, mais ils ne sont pas très nombreux, on l'a bien vu, que l'on prenne d'autres décisions. Nicolas Sarkozy songeait à un ticket avec François Barouin pour Matignon. Un tel compromis aurait été proposé à François Fillon. Intégrer davantage le sénateur républicain dans la campagne pourrait être une rampe de lancement, en cas d'abandon de François Fillon, dont la cote de popularité ne cesse de s'effondrer. Et on commence notre multiplexe, direction la salle des conférences du Sénat, où nous attend très très nuit avec votre première invitée, Tam, la sénatrice LR du barin, Fabienne Keller. Oui, Fabienne Keller, vous avez plutôt un peu pris votre distance avec François Fillon. Quel regard portez-vous sur ce déjeuner entre François Fillon et Nicolas Sarkozy ? Est-ce qu'il s'agit d'une tentative pour faire taire les divisions ? Alors, je n'ai pas pris de distance avec François Fillon. Je pense que nous avons, et François Fillon le premier d'entre nous, une responsabilité lourde qui est de faire gagner notre projet, notre volonté de redresser la France et de mettre en œuvre l'ensemble du programme tel qu'il a été validé dans le cadre de la primaire par la droite et le centre. Est-ce encore possible, étant donné le contexte ? Alors, pour cela, il s'agit de fédérer toutes les énergies. Et il est important de se poser la question, comment peut-on se donner toutes les chances de gagner alors que les sondages aujourd'hui montrent que, voilà, en tout cas dans 2 sur 4, nous ne sommes pas certains d'être au second tour ? Il y a les sondages et puis il y a aussi le terrain. Est-ce qu'il est très difficile de faire campagne pour François Fillon en ce moment ? Le terrain reste délicat. Les élus sont nombreux à le dire. Toute la question, c'est est-ce que ces difficultés se prolongeront dans les semaines à venir ou est-ce que les Français oublieront ? Je n'en suis pas certaine. Il y a eu les excuses de François Fillon. Mais il s'agit aussi de bien réfléchir comment nous pouvons nous donner toutes les chances de gagner cette élection et de redonner à la France la capacité à créer des emplois, une place au cœur de l'Europe, puisque l'enjeu c'est de retrouver notre leadership avec nos amis allemands. François Fillon aurait, dit-on également, téléphoné à Alain Juppé ce matin. Est-ce que ça aussi, ça va dans le sens de tenter de faire taire ces divisions, de siffler la fin de la partie, disait Philippe Dallier dans le reportage ? Je n'ai pas d'informations particulières sur un appel entre Alain Juppé et François Fillon. Sur siffler la fin de la partie, je crois qu'il n'y a pas de partie. Il y a un enjeu qui est décisif pour l'histoire de notre pays. Quel président de la République allons-nous choisir ? Comment faire porter au mieux nos valeurs et notre projet ? C'est encore pour quelques jours un temps de réflexion sur la meilleure manière de s'organiser pour cela. Et puis après, il sera temps de passer à la campagne et essayer d'intéresser les Français et les médias au projet lui-même. Que pensez-vous de l'hypothèse du ticket François Fillon-François Baroin ? Alors je crois que la tradition française, c'est vraiment de choisir un président, à la différence du système américain par exemple. On voit bien là l'idée d'une alliance, mais cette alliance doit être totale et toutes les parties de la droite et du centre doivent être fédérées. Et non seulement les mouvements politiques, mais aussi les électeurs qui se sont mobilisés lors de la primaire. Vous parliez tout à l'heure de l'Europe. Vous êtes également vice-présidente de la Commission des affaires européennes. L'actualité européenne, c'est aussi la ratification par le Parlement européen du CETA. Vous y êtes favorable ? Est-ce que pour vous, le Parlement national doit également donner son approbation ? Alors, plutôt favorable à ce moment-là de l'histoire, j'ai envie de dire, du monde. Le Canada est un grand pays démocratique. Plutôt, pas complètement. Alors il y a des aspects dans cet accord de libre-échange qui font l'objet de critiques. Lesquels partagez-vous ? Par exemple, les personnes très engagées dans l'écologie, je pense à Nicolas Hulot, disent que cet accord serait faible en ce qu'il ne prendrait pas bien en compte dans les échanges et dans la liberté des échanges, la dimension environnementale des efforts faits par la production, voire qu'il pourrait laisser... Rempêcher l'application de l'accord de Paris, de la COP21. Rempêcher ou affaiblir. Voilà, c'est des points d'attention. Mais le Canada est un grand pays démocratique et au moment historique où nous sommes, où les États-Unis prennent des distances très fortement, par exemple, avec cet accord sur l'environnement, je pense que nous pourrons compléter cet accord par des éléments positifs. Rappelons-nous que le développement durable est une notion canadienne et que nous l'avons copiée ou déclinée dans l'Union européenne. Il y a par contre des éléments positifs sur la liberté des échanges, le droit surtout d'accéder au marché public. Donc il y a des éléments positifs. Et moi-même, je me réjouis demain d'écouter au Parlement européen de Strasbourg, Justine Trudeau. Je pense qu'il y a vraiment la voie pour une grande alliance entre l'Union européenne démocratique et un Canada démocratique ouvert au monde, mais aussi respectueux de chacun et des valeurs républicaines. Merci beaucoup Fabienne Pellet d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette première réaction en direct. Alors on reste au Sénat avec la réforme de la prescription pénale de retour ce soir en séance. Un texte dans lequel un point fait particulièrement débat. Il pourrait inverser la règle et faire courir la prescription à partir du jour où les faits sont commis et non découverts. Dans le contexte actuel, certains y voient une auto-amnistie des parlementaires. Jérôme Rabier. Les parlementaires se sont-ils votés une loi sur mesure pour couvrir des affaires anciennes ? C'est ce qu'affirme le canard enchaîné de cette semaine, évoquant un amendement du projet de loi sur la prescription pénale. Alors qu'il n'y avait aucune prescription en matière d'infraction occulte ou dissimulée, la loi qui doit être votée définitivement demain prévoit un délai de 12 ans après que les faits aient été commis. Mais aucun rapport avec l'affaire Fillon, affirme François-Noël Buffet, rapporteur de la loi. La loi n'étant pas votée à ce jour ni publiée, elle ne peut pas s'appliquer et elle ne s'appliquerait pas donc à la situation de M. François Fillon. Ce que dit le canard enchaîné est en partie, n'est pas la vérité. Ce texte a été voté par l'Assemblée nationale au printemps 2016, puis par le Sénat à l'automne 2016. Et nous avons voté un amendement du gouvernement qui permet de rendre prescriptibles les infractions dites occultes ou dissimulées. Vérification faite, c'est bien à l'initiative du gouvernement et non de François-Noël Buffet que cet amendement a été voté, comme le montre la page de l'examen en séance. Dans le même texte, les délits classiques ont vu leur prescription passer de 3 à 6 ans. Les parlementaires ont donc jugé utile de mettre une plus longue durée pour ces affaires dites occultes ou dissimulées. Le gouvernement, par ces deux amendements, a permis de sécuriser les choses et d'éviter que nous ayons des imprescriptibilités de faits. Il y a des affaires qui sortent 40 ans ou 30 ans ou 40 ans plus tard après la commission des faits. Donc il y a un moment où il faut aussi rappeler que dans notre droit, il y a un principe de prescription. Dans le droit français, seuls les crimes contre l'humanité sont en effet considérés comme imprescriptibles. Le Conseil constitutionnel considère donc qu'il faut mettre un délai de prescription pour tous les autres crimes et délits. Ce que cette loi doit permettre dès qu'elle aura été adoptée. Et pour continuer sur ce thème, direction la salle des conférences. Tam Tranuit, vous êtes avec le sénateur socialiste Alain Richard. Alain Richard qui est vice-président de la commission des lois. Alors le canard enchaîné, on l'a entendu, met en cause la proposition de loi sur la prescription pénale. Estimant qu'il y a là une loi que les parlementaires votent pour couvrir des affaires anciennes, les infractions occultes et dissimulées. Qu'en dites-vous ? Oui, je crois que c'est une erreur d'analyse. J'ai parcouru ce papier ce matin. Il ne m'a rien appris. La prescription, quel est son motif ? C'est que plus les faits graves, enfin délictueux, sont anciens, plus il devient difficile d'avoir un débat judiciaire, une sanction pénale qui soit fondée sur des faits certains avec des témoignages vérifiables, etc. Donc il y a en effet un schéma de prescription. Il est de 6 ans maintenant. Donc la prescription est allongée pour les délits, ce qui est le cas de la plupart des infractions financières. Et si le délit a été dissimulé, c'est-à-dire que c'est par exemple un faux ou une opération clandestine, en quelque sorte, occulte, le délai de prescription, donc les 6 ans, ne partent que du moment où on l'a découvert. Et ce qui a été ajouté en fin de discussion, parce que c'est un sujet très ancien, c'est est-ce que ces 6 ans qui partent d'une date postérieure au délit, éventuellement très postérieure, n'ont pas quand même une limite dans le temps, toujours à partir de ce même motif, c'est-à-dire ne pas juger sur des faits dont la connaissance, dont les circonstances sont de moins en moins faciles à analyser, à élucider. Est-ce qu'il y a un consensus au niveau de la commission des droits ? On peut prolonger la prescription lorsque les faits ont été connus plus tard, mais dans la limite de 12 ans après la commission des faits. Ça fait quand même déjà une longue durée pour sanctionner un délit et ça fait des conditions déjà un peu incertaines pour rendre la justice. Donc on peut éventuellement dire il ne faut pas que ce soit 12 ans, il ne faut que ce soit 15 ans, mais il faut de toute manière une limite. Il n'y a pas une volonté de faire un cadeau au monde des affaires, comme le dit le canard enchaîné ? Non, ça c'est une allégation qui ne repose sur rien. Bon, ça fait toujours plaisir de faire un titre sur ce genre de choses. Ce sont des petits malheurs qui arrivent avec la presse. C'est-à-dire que parfois il y a aussi un peu de démagogie dans la presse. J'ose à peine le dire, mais enfin, malgré tout, parfois ça peut arriver, en l'occurrence... On peut dire que ça ne s'appliquerait pas quoi qu'il arrive à l'affaire de François Fillon ? Ah non, bien sûr que non. De toute façon, une décision qui change la prescription ne peut pas rétroagir. Donc il s'agit des faits qui seraient connus à partir de maintenant. Donc ça, c'est un faux procès. On peut avoir toutes les appréciations qu'on veut sur l'affaire qui concerne François Fillon et sa famille, mais ça n'a pas de lien avec le sujet. Donc vous posez la question, mais vous connaissez déjà la réponse. Alain Richard, je voudrais également votre réaction à cet article du Monde qui met nommément en cause Philippe Bas, avec notamment la réintroduction du délit de consultation habituelle de ces djihadistes à travers le texte sur la sécurité publique, alors même que cela avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Oui, ça a été retoqué pour des conditions précises qu'il s'agit de combler. Donc nous avons été d'accord entre les principales familles politiques au Parlement pour dire la consultation habituelle dans des conditions qui démontrent une complicité de ces djihadistes est un délit et donc peut être sanctionné en tant que tel même s'il n'y a pas eu d'autres actes. Le Conseil constitutionnel nous a dit quand on fixe un délit et qu'on le sanctionne, il doit être très clairement défini, délimité pour qu'on puisse dire ce délit a vraiment été accompli. C'est le cas cette fois-ci dans l'amendement. Et donc il considérait que la simple fréquentation même en excluant les gens qu'il faisait pour des motifs documentaires, pour des motifs journalistiques, etc. ça n'était pas encore suffisant. Mais nous restons d'avis que la fréquentation volontaire déterminée dans un but d'engagement des sites djihadistes doit être un délit. Donc ce qu'a fait Philippe Bas, je crois que c'est un travail qui a été contre-expertisé si vous voulez par de bons pénalistes, c'est de dire il faut en plus que le juge vérifie que ça a été fait dans un but d'engagement en faveur de la cause djihadiste. Mais le réintroduire au stade de la commission mixte paritaire dans un texte alors que normalement ce ne sont que les dispositions qui restent en discussion qui doivent être discutées si on n'est pas limite au niveau du droit. C'est vrai que ça, c'est discutable du point de vue de la procédure. Notre sujet c'est quand même est-ce qu'on veut armer notre justice pénale pour contrer les démarches djihadistes de manière à arrêter les gens et à les sanctionner avant qu'ils soient passés à l'acte ? Je pense que c'est un motif d'intérêt supérieur qui justifie que nous fassions cet effort d'ajouter plutôt de faire la correction d'une loi que nous avons déjà votée en sachant ce que nous faisions de manière qu'elle s'applique effectivement. Merci beaucoup Alain Richard d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam. Alors même s'il faut encore attendre la ratification des parlements nationaux, le CETA, je vous le disais en titre, accord de libre-échange entre l'UE et le Canada, a franchi ce matin une étape décisive avec son adoption par le Parlement européen à une large majorité ce qui n'a pas empêché les débats d'être vifs. Pauline Dame. Le CETA, l'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada, a pour objectif d'accroître de 25% les échanges commerciaux avec le Canada et ainsi augmenter le PIB européen de 12 milliards d'euros par an. Cela passe principalement par la suppression de la quasi-totalité des droits de douane ou encore une meilleure protection des appellations d'origine contrôlée. 143 AOC, comme le Roquefort ou le Roblochon, seront ainsi mieux protégés de la contrefaçon. Autre disposition, la création de tribunaux d'arbitrage, une multinationale investissant à l'étranger aura la possibilité de porter plainte contre un État qui adopterait une politique publique contraire à ses intérêts. Le texte de 1600 pages prévoit aussi une augmentation des quotas agricoles. Aujourd'hui, le Canada ne peut exporter vers l'Europe que 4000 tonnes de bœuf pour payer ses droits de douane. Avec le CETA, ce quota passera à 45 000 tonnes par an. Idem pour le blé, il sera désormais de 100 000 tonnes contre 39 aujourd'hui. Les anti-CETA redoutent une concurrence déloyale dangereuse pour l'agriculture européenne. Il y a une surproduction aujourd'hui en l'Union européenne. Nous n'avons pas forcément besoin d'importations venant du Canada, encore moins venant des États-Unis. Or, les sociétés étatsuniennes qui sont basées au Canada pourront bénéficier de ces quotas et donc envoyer dans l'Union européenne des quantités de viande dont nous n'avons absolument pas besoin et qui seront extrêmement compétitives parce que les modes de production ne sont pas les mêmes. Pour Jean Bizet, tout est une question d'équilibre. Ce que nous gagnons d'un côté, nous le perdons peut-être un peu de l'autre, mais globalement, c'est extrêmement positif. Je ne connais pas un pays qui se développe ou un groupe d'État qui se développe en s'abritant derrière les frontières. Mais la route du CETA s'annonce encore longue. Pour entrer définitivement en vigueur, il faut que l'accord soit approuvé par les 38 parlements nationaux et régionaux de l'Union européenne. Je vous propose d'écouter la réaction de l'eurodéputé socialiste Guillaume Ballas. Il a voté contre ce traité. Il était au micro de Nora Amadi à Strasbourg il y a quelques instants. Oui, Défine, effectivement, je suis actuellement avec Guillaume Ballas. Alors, Guillaume Ballas, vous êtes député européen, membre du groupe socialiste. Vous avez voté contre le CETA et toute la délégation a voté contre ce CETA. Là, en gros, c'est un échec patent pour le groupe, le vote aujourd'hui. Écoutez, toute la délégation socialiste française a voté contre alors qu'il y a six mois, on était très loin de ça puisqu'il y avait quatre peut-être députés qui étaient hostiles, dont moi. Et en fait, c'est quand on a étudié le CETA tous ensemble, de manière collective, que peu à peu, la conviction s'est faite que c'était un mauvais accord. Donc, évidemment, je suis triste que le Parlement européen ait ratifié cet accord qui est inutile et dangereux. Mais, en même temps, je remarque qu'on nous disait qu'on serait écrasé au vote par 80% de oui, 20% de non et que le débat a permis au moins qu'on arrive à un 60-40. C'est vraiment pas négligeable, notamment parce que derrière le CETA, il y a beaucoup d'autres accords commerciaux encore plus dangereux que le CETA. Je pense au Mercosur, notamment l'accord avec l'Amérique du Sud. Je pense au TISA, l'accord sur les services. Et donc, nous, on s'est beaucoup lancé dans cette bataille aussi pour être pédagogique, c'est-à-dire d'en faire la première pierre d'une bataille beaucoup plus large contre ce libre-échange débridé qui tue la démocratie, la nature et nos emplois. Donc, c'est ça le sens de ce combat. Alors, maintenant, il va falloir le faire ratifier par les 38 parlements nationaux. Donc, le combat n'est pas terminé. On a vu énormément de manifestants devant ce parlement ce matin même qui manifestaient contre cet accord de libre-échange. Est-ce que l'idée maintenant, c'est de peser, en fait, sur les chambres au niveau national ? Oui, bien sûr. Dans les 20% que les chambres nationales aujourd'hui maîtrisent, du CETA, il y a des points extrêmement importants comme par exemple cette cour de justice indépendante qui aura le droit de sanctionner des États qui voudraient se défendre contre des investissements de multinationales. Donc, ça veut dire que ça n'est pas mis en œuvre aujourd'hui et que si un parlement national vote contre le CETA, ça ne sera jamais mis en œuvre. Donc, il y a une bataille très importante aujourd'hui auprès des parlements nationaux. On va la mener et on est très optimiste sur le fait qu'on puisse y arriver. J'ajoute d'ailleurs qu'on demande qu'instamment, ce qu'a gagné Paul Magnette qui est le chef des wallons belges qui a notamment gagné le fait qu'on aille devant la cour de justice européenne pour regarder si le CETA est conforme au texte européen. Nous ne pensons qu'il n'est pas conforme. se fasse. Il faut que ça se fasse vite. Benoît Hamon, que vous soutenez est contre le CETA. Il a d'ores et déjà déclaré que la bataille n'était pas finie. Beaucoup accusent les socialistes, notamment français, d'être dans la posture idéologique parce que vous seriez rattrapé par Jean-Luc Mélenchon sur cette question du libre-échange. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? Est-ce que vous êtes dans la posture politique ? Je crois qu'ils n'ont pas bien vu qui était Benoît Hamon et notamment les gens qui l'ont accompagné depuis des années. Ça fait des années que toute une partie, notamment des socialistes, ça a commencé sans doute en 2005 avec le traité constitutionnel européen auquel nous sommes opposés au TCE, disent que le libre-échange est un des points majeurs aujourd'hui qui est en train de tuer l'Europe et de tuer l'idée européenne. Donc ce n'est absolument pas une nouveauté. Ça n'a rien à voir avec d'autres, avec Jean-Luc Mélenchon ou je ne sais qui. Tant mieux s'il y a des convergences. Mais c'est une conviction profonde qu'il faut changer de modèle aujourd'hui. On arrive à la fin du libre-échange. La réalité, c'est que tout le monde le voit aujourd'hui au niveau mondial. Il faut inventer une nouvelle forme de commerce mondial, écologique et social. Et c'est ça que Benoît Hamon va proposer dans cette campagne. Est-ce à dire que c'est donc un point de convergence avec Jean-Luc Mélenchon et qu'il y a une possibilité d'espérer faire un point de convergence pour cette campagne autour de cette question et peut-être plus large ? Vous savez, les points de convergence aujourd'hui à gauche, ils n'ont jamais été aussi importants dans les années 70. On a réussi à faire en sorte que le Parti communiste français et le Parti socialiste s'allient alors qu'il y en a un qui soutenait l'URSS et l'autre qui était proche des Etats-Unis. Aujourd'hui, nous sommes d'accord sur la démocratie, nous sommes d'accord sur l'écologie, nous sommes d'accord sur la justice sociale. Il y a des points évidemment qui font que nous sommes différents sur la politique internationale mais rien ne peut empêcher sur le fond cette convergence. Donc si cette convergence n'a pas lieu, ça veut dire que c'est d'autres problèmes qui pourraient exister mais je suis très confiant. Merci beaucoup en attendant Guillaume Ballas. Merci à vous. Voilà Delphine. Voilà pour cet entretien enregistré un peu plus tôt cet après-midi. On en vient à présent à l'actualité du Sénat direction la séance où nous attend Saveria Arongec. Saveria, le Sénat qui vient d'adopter des propositions de loi qui concernent l'accaparement des terres agricoles. De quoi s'agit-il ? Absolument Delphine. L'adoption à l'unanimité s'il est important de le souligner. Alors ce texte en fait, il vise à préserver le modèle d'exploitation familiale, à lutter contre l'accaparement des terres. Concrètement, députés et sénateurs sont donc parvenus à un accord. D'ici trois mois seront bien mis en oeuvre de nouveaux dispositifs qui permettront d'encadrer la vente de ces terres agricoles. Les cessions partielles de part pourront faire l'objet d'un droit de préemption. Plusieurs amendements, à noter que plusieurs amendements votés au Sénat ont été conservés par la commission mixte paritaire. Ils prévoient notamment quelques reculs par rapport à l'esprit de cette loi. Tout d'abord, les acquisitions faites par les sociétés titulaires d'un bail conclu avant le 1er janvier 2016. Deuxième recul, un recul sur les pesticides. Le texte crée deux exceptions à l'interdiction imposée aux collectivités d'utiliser des produits phytoparmaceutiques avant le 1er janvier 2017 lorsque la survie d'une espèce végétale est en jeu et quand aucune autre solution alternative n'existe. Voilà donc pour ce texte, Delphine, qui je le rappelle vient d'être adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup Saveria. Dans le reste de l'actualité, le nouvel appel au calme de l'exécutif après de nouvelles violences en banlieue. Stéphane Le Folle, porte-parole du gouvernement, prône l'apaisement. On l'écoute. On sait en particulier qu'il y a eu des groupes qui sont venus lors de manifestations autorisés. Le droit de manifestation est autorisé en France. Mais des groupes qui, eux, avaient d'autres objectifs, contraires d'ailleurs à ce qui avait été dit par Théo lui-même. La justice est saisie, elle fera son travail et elle passera. C'était le message du président de la République. Et Samia Ghali, sénatrice PS des Bouches-du-Rhône, était l'invité de notre matinale Territoire d'Info. Elle est revenue sur la question des émeutes en banlieue. On l'écoute. Comment voulez-vous que dans la tête d'un jeune qui se fait agresser de la façon dont il s'est fait agresser Théo ou d'autres d'ailleurs parce qu'il n'est pas le seul apparemment et de l'autre côté de se dire le policier, il est finalement en liberté, il a commis un acte qui est grave, il est en liberté lui et un jeune qui aurait caillassé et c'est normal qu'il soit puni, lui, il va se retrouver... Vous dites deux poids de mesure au fond. Non, je dis deux poids de mesure. Samia Ghali, justement dans Libération ce matin, il y a une tribune signée par des artistes, des sportifs qui parle de l'impunité des violences policières. Oui, c'est ça. C'est ce que vous voulez dire. Donc il y a une forme d'impunité de la part... Il y a une forme de peur de punir les policiers qui commettent des actes. J'ai l'impression que le politique aujourd'hui a peur. Il est tétanisé. En fait, on est face à des politiques qui soient de droite, de gauche, tout le monde. Ils sont tétanisés. Et on en vient à présent à notre page spéciale consacrée à la campagne présidentielle. Pendant deux mois, avec les équipes de Public Sénat, nous allons vous faire vivre les enjeux de cette élection vue du terrain pour ce premier numéro. Direction le Maine-et-Loire à Trélasé, une commune de 13 580 habitants dans la petite couronne d'Angers, frappée par la crise économique depuis la fermeture de la dernière mine d'Ardoise de France. Alors, pour lutter contre le chômage il y a deux ans, le maire a mis en place un dispositif expérimental. Une chargée de mission emploi fait le lien entre les entreprises de la région qui peinent à recruter et les demandeurs d'emploi. C'est un reportage de Julie Hulin et Quentin Calmy. Il y a trois ans, la dernière mine d'Ardoise française a fermé ses portes ici à Trélasé après plus de six siècles d'exploitation. Un drame économique et social qui a laissé plus de 150 personnes sur le carreau. La fin d'une époque pour cette petite ville ouvrière est le début de la galère pour des chômeurs toujours plus nombreux. Avec un taux de chômage de 27,8%, Trélasé fait partie des villes les plus pauvres du Maine-et-Loire. Alors ici, le maire a décidé de mettre lui-même les moyens. En septembre 2015, il a recruté une chargée mission emploi. son rôle ? Faire le lien entre les entreprises de la région et les chômeurs. Virginie, bonjour. Oui, bonjour Julie. Alors vous avez rendez-vous ici aujourd'hui dans une entreprise qui travaille non pas l'Ardoise mais le marbre. Oui, en effet. Donc le marbre, le granit. On est ici dans une société donc familiale qui existe depuis plusieurs décennies maintenant et qui va envisager là des recrutements en vue de départ en retraite. D'où le rappel à mes services. Eh bien je vous suis. Je vous en prie. C'est parti. Madame Lefebvre, bonjour. Bonjour. Concernant le profil de policeur, on est sur un profil plus technique, plus manuel. Alors beaucoup plus manuel. Il va falloir que la personne ait des notions au niveau cote, sache lire un plan en sachant qu'il va y avoir forcément une formation interne puisqu'il y a des outils, des porte-outils, plein de choses à connaître. D'accord. C'est difficile aujourd'hui quand on est chef d'entreprise de recruter. Il y a tellement de notions à connaître, tellement de choses à savoir qu'effectivement que par rapport à Virginie, il y a eu un guide, c'est-à-dire elle nous a apporté les personnes qui correspondaient. Donc déjà ça fait un premier tri. Donc effectivement on a gagné énormément de temps. Le Pôle emploi il ne peut pas répondre à cette demande ? Pour mémoire ça m'est arrivé de faire une demande effectivement mais c'était vraiment plus papier, plus... Donc il n'y avait pas ce côté humain, ce côté que là on a aujourd'hui. Il y a le poste sur une autre machine numérique. Tu es en retraite ? Ouais, d'accord. Bonjour Auguste. Bonjour Auguste. Venir ici ça va vous permettre d'identifier le meilleur salarié, futur salarié possible. Oui parce que tant au niveau des compétences déjà je vois ce qu'il est en train de réaliser là sous nos yeux quand on fait ce genre de visite de poste et puis au niveau de la personnalité aussi tout simplement parce que de rencontrer l'équipe on voit un petit peu comment ça se passe en fonction des différents postes. Des entreprises comme celle-ci Virginie en a visité plus de 200 en un an et demi. D'un côté les recruteurs de l'autre les chômeurs toujours plus nombreux. Bonjour Virginie. Comment allez-vous ? Aujourd'hui Virginie reçoit Anita une mère isolée qui cumule les CDD. A 49 ans elle se lance dans une formation de comptable avec quelques appréhensions. Pour moi le cabinet comptable ça veut dire pression. Donc après avoir si c'est vraiment dans tous les cabinets comptables ou si c'est voilà si c'est des a priori que je me fais quoi. D'accord. Oui ce qui est plutôt judicieux parce que je pense que comme toute à chacune entreprise elle fonctionne différemment. on peut retrouver la pression dans des entreprises qu'on ne retrouvera pas dans d'autres. Anita j'imagine que vous avez déjà eu affaire au Pôle emploi aussi c'est quoi la différence avec ici et le Pôle emploi ? C'est autre chose quoi c'est puis moi n'étant pas enfin j'arrive sur Trelazé depuis un an et demi donc c'est vrai que je ne connais pas spécialement les entreprises non plus donc c'est vrai que c'est un c'est un bon moyen d'avoir d'autres contacts. Oui là où chez Pôle emploi c'est des annonces mais pas forcément un peu partout qui sont pas vraiment ciblées quoi c'est que là c'est vrai qu'elle sait elle sait ce qui me correspond quoi. Je dirais que c'est plus personnalisé. On sait qu'on a un soutien derrière et c'est vrai que c'est important quoi. Des initiatives comme la vôtre plus d'humains c'est ce qu'il faut pour résorber le chômage en France ? Je pense. Il faut pouvoir on se doit de répondre aux besoins des entreprises mais ça ne peut fonctionner que dans la mesure où ça répond aux attentes d'un demandeur d'emploi. Un demandeur d'emploi c'est un chercheur d'emploi c'est quelqu'un qui a besoin de s'épanouir professionnellement socialement et je pense que si on veut que toutes les bonnes conditions soient réunies c'est justement de créer ce lien pour que ça se passe bien. Un dispositif plus humain qui a fait ses preuves en un an et demi 140 emplois ont été pourvus dont 50 en CDI et la mairie vient de recruter une deuxième chargée de mission. Et on va justement retrouver Julie Hulin avec le maire socialiste de Très-Azalé Marc Goua pour en savoir plus sur ce dispositif et le bilan qu'il tire de cette expérience. Marc Goua bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui avez décidé de recruter en septembre 2015 Virginie qu'on a vu dans le reportage une charge et mission emploi à Très-Lazé pourquoi avoir pris cette initiative ? Eh bien à la suite du constat qu'un certain nombre de chefs d'entreprise recherchaient du personnel ce qu'on appelait un peu les emplois cachés mais ils ne voulaient pas trop d'administratifs et puis nous sommes une ville qui est dans la politique de la ville et nous avons beaucoup de jeunes qui n'ont pas de réseau donc c'est pour favoriser la rencontre entre les personnes qui n'ont pas de réseau et les entreprises qui recherchent des personnes qualifiées ou non d'ailleurs. On a vu dans le reportage les chefs d'entreprise ont aujourd'hui beaucoup de réticences à embaucher ils ont besoin d'être rassurés ? Oui ils ont besoin d'être rassurés parce que la conjoncture a été en plus de ça difficile les différents produits si je puis dire qu'on leur offre sont compliqués et puis les relations souvent avec Pôle emploi sont un peu dépersonnalisées et l'avantage qu'on leur offre c'est on les sécurise parce que suite au profil qu'ils nous remettent eh bien nous leur transmettons 2, 3 ou 4 CV selon qui correspondent le plus près possible de leurs souhaits Alors ça veut dire qu'ici justement à Trélasé le Pôle emploi n'a pas les moyens les compétences à lui tout seul d'exercer sa mission ? Je crois qu'il a les moyens mais en fait il faut être au plus près on personnalise les relations et je crois que c'est ça un élément extrêmement fort c'est on complète le dispositif on a déjà une autre cellule de reclassement qui s'appelle le relais pour l'emploi la mission locale bien évidemment et là on renforce de façon personnalisée parce que vous savez les jeunes des quartiers il y a un taux de demandeur d'emploi qui est extrêmement élevé et il nous est apparu qu'il fallait renforcer conforter le rôle de Pôle emploi aujourd'hui la politique de l'emploi c'est une compétence de l'état est-ce qu'il faudrait comme beaucoup le souhaitent la régionaliser ? je crois qu'il faut que ce soit au plus près effectivement des réalités du monde économique en l'occurrence et au plus près des personnes qui sont demandeuses d'emploi donc je crois que vous savez tout ce qui est centralisé ça marche pas bon il faut qu'il y ait un contrôle de l'état c'est évident mais il faut faire confiance effectivement au terrain on voit que c'est efficace mais ne pas non plus démultiplier les dispositifs ça peut être un risque ? oui on a malheureusement vous savez une tendance moi qui suis député à légiférer tous les 6 mois pour changer les dispositifs déjà il faut des dispositifs pérennes et il faut des interlocuteurs pérennes également et c'est ce qu'on essaye de faire à Trelasé et ça marche alors la campagne présidentielle a débuté est-ce qu'on parle assez d'emploi selon vous pour l'instant ? non je vais vous dire on ne parle pas assez d'emploi et on ne parle pas assez des quartiers de la politique de la ville malheureusement les jours derniers réveillent un peu tout ça moi je suis de ceux qui vont essayer de porter justement ces thématiques parce que vous savez si on résout les problèmes d'emploi on résolvera les problèmes de délinquance on résolvera en partie les problèmes des quartiers on a fait beaucoup pour les quartiers à travers l'agence nationale de renouvellement urbain mais alors on le dit c'est une itote il faut ajouter de l'humain à l'urbain mais surtout il faut de la proximité et trouver du travail parce que les personnes contrairement à ce qu'on le croit d'ailleurs et ce qu'on a tendance à dire elles ne recherchent pas une aide sans contrepartie pour elles la vie en société ça passe par le travail ça veut aussi dire mettre plus de moyens sur ces dossiers là sur l'emploi ? je crois qu'il faut mettre des moyens peut-être différents il faut décentraliser peut-être un certain nombre de choses je ne suis pas sûr qu'il faille mettre plus de moyens mais il faut travailler de façon plus personnalisée et je crois qu'il faudrait mais je me bats sur ça depuis au moins 15 ans faire des parcours personnalisés il y a des gens qui sont désocialisés il faut faire tout un travail auprès d'eux il y a des personnes qui ont besoin d'une formation et puis il y a des besoins des personnes qui ont besoin du coup de pouce avec le relais donc je crois qu'il faut personnaliser on a tendance dans ce pays à attendre les personnes on dit on va s'attaquer au chômage de longue durée il serait mieux de s'y attaquer avant comme le font d'ailleurs les pays nordiques objectif faire baisser le chômage une priorité pour les français merci beaucoup Margois merci à vous de vous être déplacé à Trélasé merci beaucoup Julie en direct de Trélasé avec Quentin Calmy la recomposition de la gauche est-elle en train de se faire au détriment de sa frange la plus radicale le NPA et lutte ouvrière ces deux formations qui ont marqué de leur empreinte les campagnes présidentielles de ces 40 dernières années pourraient pour la première fois ne pas avoir de candidat au premier tour en cause les nouvelles règles de parrainage mais aussi la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon qui absorbe une grande partie de leur électorat avant d'en parler avec mes invités voyez ce reportage de Mounir Soucy ça va mon grand et toi tu vas bien il ne faut pas se laisser faire séance de distribution de tracts devant cette usine aéronautique en banlieue parisienne où les militants de lutte ouvrière répètent inlassablement le même message nous on se présente pour défendre le camp des travailleurs c'est à dire que le camp des travailleurs c'est à lui de s'exprimer aujourd'hui un camp qui a du mal à se faire entendre dans cette campagne Nathalie Arthaud la candidate du parti souffre d'un déficit d'exposition moi je la connais grâce surtout à eux mais Nathalie c'est vrai que sinon on n'entend pas trop j'imagine que les gens qui ne bossent pas en usine ça se trouve il y en a ils la connaissent même oui c'est possible bien sûr une grande partie de l'espace à l'extrême gauche est captée par Jean-Luc Mélenchon qui fait de l'ombre à un mouvement pourtant présent à chaque présidentielle depuis 1974 Mélenchon il a quand même l'appui du parti communiste français donc c'est pas même s'il les a plus ou moins forcés à prendre des positions le candidat de la France Insoumise bénéficie d'un soutien logistique qui facilite sa campagne notamment dans la collecte des 500 parrainages pendant que cette quête devient un réel obstacle pour le NPA le changement des règles décourage de nombreux élus alors dans des vidéos insolites publiées sur les réseaux sociaux le parti tente de communiquer différemment pour attirer l'attention voilà c'est un boulot énorme on dépense beaucoup d'énergie là-dessus et des fois on fatigue et des fois on cherche des raccourcis tu vas signer là tu vas signer tu vas signer tu voulais pas signer tu vas voir si tu vas pas le faire une méthode assumée par le candidat trotskiste on a un style parfois décalé pas tout le temps mais le fait d'être décalé ou le fait d'avoir un peu d'autodérision c'est aussi un peu ce qu'on est c'est vrai que d'un côté on milite pour dénoncer une société de plus en plus injuste avec d'une part de la pauvreté mais même une montée du racisme montée des préjugés réactionnaires donc il y a tout ce qui fait pas rigoler mais en même temps aussi la lutte c'est pas forcément faire la gueule tout le temps les équipes internet jouent à fond la carte de l'humour mais cette stratégie ne masque pas totalement l'angoisse d'être absent du prochain grand rendez-vous démocratique Et on ouvre le débat avec mes invités sur ce plateau Jean-Pierre Mercier bonjour merci d'être avec nous vous êtes le porte-parole national de Lutte Ouvrière délégué syndical à la centrale CGT du groupe PSA Peugeot Citroën merci d'être avec nous également sur ce plateau Gaëlle Quirante bonjour vous êtes membre de la rédirection du NPA le nouveau parti anticapitaliste merci d'avoir accepté notre invitation Henri Weber est également sur ce plateau bonsoir ancien sénateur socialiste ancien député européen vous êtes aujourd'hui directeur des études auprès du premier secrétaire du PSA mais vous êtes aussi compagnon de route il faut le rappeler d'Alain Crivine fondateur de la LCR non ? alors on va en parler et alors également sur ce plateau Jérôme Sainte-Marie politologue président de l'institut Paulingbox peut-être première question avec vous Gaëlle Quirante on voit les difficultés pour les candidats à la fois Nathalie Arthaud mais aussi Philippe Poutou d'obtenir les parrainages les inquiétudes sont réelles aujourd'hui on dit que Philippe Poutou n'en est qu'à la moitié de ses parrainages bah oui on en est à la moitié de ses parrainages mais c'est surtout parce qu'il y a une loi qui est complètement antidémocratique pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par des grands électeurs pour pouvoir se présenter au suffrage de la population des travailleurs et de la jeunesse donc aujourd'hui oui il y a comme vous le savez toute une série de militants et de militantes qui traversent les routes pour aller voir les maires les conseillers municipaux mais pour nous en fait on trouve que c'est totalement antidémocratique et c'est une façon en fait d'essayer de faire en sorte qu'un ouvrier je crois que c'est le seul d'ailleurs qui se présente à la présidentielle puisse exprimer quelque chose qui est important c'est-à-dire toutes les mobilisations qu'il y a eu ces dernières années et en particulier au moment de la loi travail alors c'est vrai qu'il faut rappeler que les règles ont changé avec la disparition partielle de l'anonymat pour les élus qui donnent leur parrainage vous êtes dans le même cas de figure Jean-Pierre Mercier à l'hôte ouvrière écoutez nous on est confiants le travail continue on sait qu'on a toujours surmonté les obstacles qui ont été mis en face de nous voilà si vous voulez nous on se plaint pas on y va moi je suis quand même très fier de mon organisation de mon parti où quand on décide de faire quelque chose tous les militants sont derrière à 300% derrière Nathalie et oui on compte bien que Nathalie Arthaud soit présidente soit excusez-moi le lapsus révélateur qu'elle soit candidate pour faire entendre ce camp des travailleurs qui aujourd'hui manque cruellement dans le débat politique Jérôme Saint-Marie on voit bien les difficultés pour les deux candidats représentés ici sur ce plateau d'obtenir leur parrainage mais je le disais ça sera peut-être pour la première fois qu'ils seront absents au premier tour de cette élection on ne peut pas seulement imputer les nouvelles règles de candidature pour expliquer ce phénomène c'est aussi peut-être une clarification qui est en train de s'opérer à l'extrême gauche selon vous ? Oui je suis obligé de parler un tout petit peu de sondage parce que bon quand ils sont bons on en parle en l'occurrence ils ne le sont pas tant que ça on se rend compte que les candidats d'extrême gauche que l'on teste alors je ne sais pas si la qualification d'extrême gauche vous l'acceptez ou pas mais en tout cas on est à 1,5% 2% c'est très faible il faut savoir que quand même l'extrême gauche au niveau électoral pour prendre ce terme générique encore une fois a pu être assez importante en 2002 notamment c'était plus de 10% les trois candidats issus du trotskisme avaient fait plus de 10% et je ne compte pas l'une de la Jospin pendant ce total et donc et par ailleurs on avait et encore récemment c'est pour ça il ne faut pas être amnésique parce que les choses peuvent changer très rapidement encore récemment je me souviens qu'après l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007 certains éditorialistes avaient écrit entre Nicolas Sarkozy et Besançon à l'époque il n'y a rien bon en fait on s'est rendu compte qu'après notamment l'échec aux élections européennes les choses s'étaient résorbées si j'ose dire assez rapidement mais il faut bien voir que très récemment encore en histoire électorale l'extrême gauche a pu être assez puissante Alors Henri Weber rien n'est peut-être encore joué on sait que c'est la date limite le 17 mars pour présenter ses parrainages qu'est-ce que ça vous inspire cette situation avec ce risque peut-être de disparition de ces deux parties alors d'extrême gauche ou Trotsky on va peut-être voir la définition Il n'y a aucune raison qu'il ne disparaisse Lutte ouvrière a été fondée en 1938 la Ligue communiste que j'ai co-fondée cher ami j'étais compagnon de route de personne Alain Crivine et moi-même nous avons co-fondé et co-dirigé la Ligue communiste on l'a fondée en 1969 donc ça fait des décennies et des décennies il n'y a aucune raison que ça disparaisse et alors aujourd'hui le problème c'est qu'il y a Jean-Luc Mélenchon avec son talent Ça disparaissera pas mais ils ne seront peut-être pas représentés je le disais pour cette campagne présidentielle c'est une situation inédite depuis 40 ans Parce que l'électorat de l'extrême gauche est aujourd'hui capté par Jean-Luc Mélenchon qui est un orateur hors pair qui est un tribun de grand talent qui se trouve partout qui fait bien son travail qui est par ailleurs un excellent organisateur et qui en conséquence draine parce que c'est vrai en 2002 il n'y a pas si longtemps il y avait 5% pour Lutte ouvrière 5% pour le NPA bon aujourd'hui tout ça a disparu disparu où ? Chez Mélenchon de la même manière qu'il a siphonné l'électorat du parti communiste il a imposé au parti communiste le ralliement à sa candidature sans condition et sans même concertation bon ben c'est son talent bien alors moi de mon point de vue c'est pas plus mal que dans ce pays l'extrême gauche soit représentée par une voix une seule qui est 3 candidats trotskistes depuis 30 ans à chaque élection présidentielle on est la risée mondiale alors Jean-Pierre merci peut-être votre réaction Jean-Luc Mélenchon le NPA est au même combat vous êtes d'accord il y a trop de candidats trotskistes ou vous êtes pas du tout sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon d'abord traditionnellement on s'est jamais revendiqué de l'extrême gauche voilà on est communiste révolutionnaire ça veut dire qu'on veut quand même au final transformer la société vous savez il ne faut pas confondre le fait électoral c'est à dire le score électoral qu'on peut être amené à faire et puis les faits sociaux vous savez peut-être que le score de Nathalie il sera peut-être faible d'abord on n'en sait rien mais vous savez dans les usines dans les entreprises pendant les mouvements de la loi travail moi j'ai participé à une grève de 4 mois à l'usine de PSA Aulnay contre sa fermeture vous savez nous on vit dans la vraie vie on vit au milieu des travailleurs on vit au milieu des salariés on partage leur peine leur malheur et leur joie et vous savez on peut faire des scores très faibles et ça c'est un épiphénomène mais pourquoi cette contestation et vous le rappelez justement à l'instant qui s'est manifestée dans la rue elle ne se retrouve pas dans les urnes justement auprès de votre électorat parce que c'est déjà compliqué de se faire entendre vous savez Nathalie elle est en campagne depuis le mois de septembre et même peut-être bien avant et elle passe absolument pas dans les médias c'est une campagne militante qu'on est obligé de faire et de toute façon qu'on ferait mais vous savez il ne faut pas se tromper entre les faits électoraux et les faits sociaux dans la loi travail on n'était pas minoritaire parmi le monde du travail on n'était pas isolé c'était le parti socialiste qui était isolé qui était complètement coupé de la population qui était complètement couplé du monde du travail et oui on était dans la rue bien majoritaire et ce qu'on disait c'était repris par des millions et des dizaines de millions de travailleurs en tout cas dans leur pensée C'est fondamental parce que vous ne vous rendez pas compte dans quel monde on vit c'est à dire vous parlez de disparition aujourd'hui c'est la corruption avec Fillon c'est des policiers qui peuvent se permettre dans les médias de dire que Bamboula c'est un terme qui est acceptable de reconnaître que quand il y a un jeune qui a été violé par des policiers qui ne risquent rien des Lagardes des Cahuzac des Balkany qui courent tranquille mais vous savez ces mobilisations rien que sur le mois de février il y a eu 176 jours de grève bien sûr ça ne fait pas la une des mobilisations il y a les grévistes de la FNAC qui viennent de gagner des augmentations de prime les pompiers en Haute-Garonne qui ont mené une bagarre de trois mois dans tous ces moments-là je vous assure oui on est à contre-courant ici lorsqu'on est dans les plateaux télé et télévisuels mais je vous assure moi je suis postier au moment de la loi travail j'étais en grève 66 jours en grève reconductible avec nos collègues à Annières et dans d'autres bureaux en grève majoritaire on a fait des liens avec d'autres les travailleurs ils n'en veulent plus de ces sociétés parce qu'on nous parle de l'élection présidentielle mais le premier parti ça va être le parti de l'abstention alors on va tout faire on va tout faire pour être présent à ces élections présidentielles mais surtout on va tout faire pour préparer le premier tour social aujourd'hui il y a des travailleuses des travailleurs qui se battent qui se bagarrent et qui ne sont pas forcément attachés à la gauche révolutionnaire aux idées révolutionnaires mais qui voient le capitalisme et ils disent mais purée mais comment c'est cette société où on va les patrons du CAC 40 ils gagnent à l'année 5 millions d'euros vous le disiez vous-même ils peuvent être aussi tentés par l'abstention ces travailleurs-là ils peuvent être aussi tentés par l'abstention mais aujourd'hui vous savez pour nous quand on va se présenter aux élections on n'est pas comme Mélenchon on ne dit pas vote pour nous et on va régler le problème nous aujourd'hui on pense que pour régler le problème il va falloir qu'il y ait un vrai mai 68 qui aille jusqu'au bout ce qui était intéressant avec la loi travail c'est qu'une mobilisation énorme quand est-ce qu'on s'est rendu compte que véritablement les choses elles pouvaient bouger et bien quand les raffineries elles étaient bloquées j'aime mieux vous dire qu'à ce moment-là ça tremblait et bien oui il faudrait aujourd'hui que toute cette jeunesse qui s'est mobilisée celle qui s'est mobilisée samedi dernier à Bobigny et qui a été réprimée celle qui va encore se mobiliser samedi prochain en défense de Théo tous ces travailleurs qui mènent des grèves isolées invisibles invisibles parce que personne ne les met en lumière justement mis à part l'extrême gauche je vous assure moi là où je bosse les collègues mes collègues ils ne trouvent pas qu'on est isolés ils ne trouvent pas qu'on est en disparition ils trouvent qu'on est fondamentalement nécessaire j'évoquais le risque de disparition d'absence au premier tour vous savez c'est un peu comme le showbiz tout n'est pas les élections le monde réel c'est le fait de pouvoir gagner et augmenter nos salaires Jérôme Sainte-Marie je commençais par le mou si vous voulez dire c'est-à-dire par les sondages on peut aller sur des choses un peu plus dures et un peu plus factuelles et comme on le sait les faits sont têtus par exemple il y a quand même des phénomènes qui devraient vous interroger c'est pas parce qu'on est sur un plateau de télévision si vous voulez qu'on ne peut pas constater qu'il y a très peu de jours de grève actuellement quel que soit il y a des choses qui sont comptabilisées il n'est pas normal si vous voulez d'un certain point de vue y compris par rapport à votre discours que ne se produise pas en France ce qui se produit dans d'autres pays européens là il y a une vraie raison alors moi j'ai personnellement une raison un peu historique que je vous propose il me paraît qu'aujourd'hui dans le désir de rupture qui apparaît dans l'opinion française et qui se traduit très largement parmi les ouvriers qui votent c'est pas les tous par le vote Front National presque un sur deux au premier tour d'après les études donc c'est quand même pas rien et bien le désir de rupture qui apparaît dans la société française qui est bien réel compte tenu des souffrances sociales ne va pas vers vous y compris pour une raison historique parce qu'il y a de fait une symbiose entre la gauche et donc le système et ce que j'appellerais par faciliter l'extrême gauche dont monsieur Henri Weber est un peu l'illustration chacun sait que monsieur Cambadélis est issu d'une autre obédience trotskiste et ainsi de suite Jean-Luc Mélenchon c'est encore mieux parce qu'il vient du trotskisme il est passé par le gouvernement et il revient à la gauche de la gauche donc les français le savent très bien et ça n'a rien à voir avec la situation par exemple de l'Espagne où effectivement Podemos se construit contre un système où là c'est au contraire l'extrême droite qui fait le va-et-vient avec la droite donc là il y a peut-être une hypothèse parmi d'autres mais il y a peut-être si vous voulez un handicap historique qui fait qu'il est très difficile de croire que l'extrême gauche est réellement le vote de rupture absolue Gale Quirante je vous donnerai la parole L'handicap historique c'est surtout que le capitalisme il n'arrive même pas à résoudre sa crise et par exemple sur les chiffres ce qui est recensé par des organisations syndicales début février 176 conflits du travail 176 conflits du travail bon aujourd'hui fondamentalement quand vous dites on est en disparition pour nous qu'est-ce qui est fondamental et qu'est-ce qui est important c'est qu'on n'est pas le débouché mais rappelez-vous novembre 2015 après les attentats qui aurait pu imaginer état d'urgence qui aurait pu imaginer les 4 mois qu'on a vécu de mobilisation fondamentale on nous disait un peu on nous faisait une ressaucée du monde en 68 c'est-à-dire la France s'ennuie et vous avez vu qu'il y a eu des mobilisations tout le monde était un peu sur le cul se poser la question mais comment c'est possible et voilà nous effectivement on pense qu'aujourd'hui c'est antidémocratique la façon dont ces parrainages se font vous allez citer l'état espagnol mais dans l'état espagnol il suffit que des citoyens la population soutiennent une candidature et elle peut se présenter bon là on a un régime un peu censitaire mais pour nous l'important n'est pas là et on ne se plaint pas nous ce qu'on dit aujourd'hui c'est que vous ne vous rendez pas compte cette société elle craquelle de tous bords les crises de corruption ce qui se passe au niveau des partis socialistes on va aussi faire agir Henri Weber pour tout le monde je termine juste avec ça tout ça ça exprime une colère et cette colère elle va exploser et à ce moment-là il y aura bien besoin de militants comme nous oui Henri Weber on parlait de Jean-Luc Mélenchon et vous le disiez vous-même qui absorbe certainement une partie de l'électorat à la fois du NPA et de LO est-ce que Marine Le Pen peut capter aussi ces voix selon vous évidemment moi c'est ça qui m'époustoufle à chaque fois que j'entends ce type de discours bon qui est rigoureusement le même depuis 80 ans mais rigoureusement le capitalisme est toujours en train de s'effondrer ça craquelle de toutes parts c'est insupportable les gens sont furieux ils sont prêts à déterrer les chasse-pots mais il se trouve que quand il s'agit de voter ils ne votent pas pour les révolutionnaires ah mais comment cela se fesse ah mais c'est pas bon alors donc bon aujourd'hui ce discours il ne convainc personne c'est pour ça que vous faites zéro pot de balle en termes d'électorat il ne faut pas mépriser les salariés et la classe ouvrière si elle était d'accord avec vous si elle adhérait à ce que vous dites elle voterait pour vous il est arrivé qu'elle le fasse un Besancenot à un an donné il a fait 5% des voix et Arlette Laguier elle a fait 5% aujourd'hui aujourd'hui c'est un problème aussi de charisme des personnalités Henri Vébert vous êtes tellement incapable d'expliquer qu'est-ce que vous voulez que vous définissez négativement vous êtes le parti anticapitaliste anticapitaliste bravo mais pourquoi qu'est-ce que vous proposez qu'est-ce que vous proposez et bien sûr nous nous sommes pour l'économie de marché l'économie de marché encadré mais bien sûr mais bien sûr et nous sommes pour les et nous sommes fiers des 25 des 25 conquêtes sociales majeures qui ont été actées mais toutes les conquêtes sociales elles ont été obtenues par la lutte des travailleurs qui ont été actées au cours des 5 dernières des occupations je vais donner la parole à Jean-Pierre Mercier si vous voulez bien on a pas beaucoup entendu par le compte personnel formation par le compte pénibilité j'en ai 25 comme ça enrivé berce si vous voulez bien et les salariés votent pour nous et votent pour le parti socialiste on donne la parole enrivé berce s'il vous plaît on donne la parole à Jean-Pierre Mercier on a pas beaucoup entendu Jean-Pierre Mercier s'il vous plaît pas tous en même temps Jean-Pierre Mercier vous faites pas de réponse on donne la parole à Jean-Pierre Mercier allez-y Jean-Pierre Mercier monsieur le sénateur là vous décrivez autrefois oui autrefois c'est pareil vous savez comment ça se fait qu'en 2012 le parti socialiste il a eu tous les pouvoirs institutionnels dans les mains c'est à dire la présidence de la république le gouvernement le sénat l'assemblée nationale les départements les régions les plus grandes villes de France aujourd'hui demain vous allez être mis dehors vous êtes vomi vomi par les travailleurs vous êtes vomi par les retraités vomi par les chômeurs et ça se traduit malgré la victoire de Benoît Hamon à la primaire ça a aussi un coup de barre à gauche peut-être ? mais bien sûr vous allez être viré et très franchement vous l'aurez mérité le problème c'est qu'à chaque fois que vous arrivez au pouvoir c'est que vous faites gonfler l'électorat du Front National le VALS a été le meilleur le meilleur support le meilleur soutien de Marine Le Pen alors vous savez juste pour vous répondre ça peut changer très vite le mouvement social peut changer très vite les travailleurs oui bien sûr qu'il y a un mécontentement aujourd'hui alors il se traduit politiquement comment ? et bien en partie sur Mélenchon sur Marine Le Pen sur les autres partis institutionnels aussi énormément sur l'abstention et c'est pour ça qu'à Lutte Ouvrière on présente Nathalie Arthaud pour qu'il y ait le camp des travailleurs qui puissent s'exprimer que ce courant communiste révolutionnaire il puisse exister politiquement parce qu'il faut que ces travailleurs qui sont majoritairement socialement majoritairement dans la population qui représentent tout on fait toutes les richesses on produit tout dans la société il faut qu'ils puissent avoir dans cette fenêtre politique dans ce débat politique dans cette élection politique le moyen de pouvoir s'exprimer politiquement et défendre son camp défendre ses intérêts politiques alors on verra le score on verra le score mais vous savez quand ça va démarrer quand les luttes profondes puissantes déterminées quand elles vont démarrer il y en a beaucoup qui vont avoir peur parce que monsieur Weber il a un passé politique pour moi c'est un renégat et tous les autres combats d'hélice oui vous êtes des traîtres vous êtes vendus et moi je suis très fier d'appartenir à Lutte Ouvrière où il y a Arlette Laguillet Nathalie Arthaud qui n'ont jamais trahi leurs idées et qui ne sont jamais vendues la question qu'on a vue à gauche elle est de fait inéluctable aussi justement sur la partie plus radicale je vais développer je reste encore une fois uniquement sur l'aspect politique et ça me paraît légitime à la mesure on est là pour parler par rapport aux candidatures à la présidentielle donc on est en train de parler du vote et de la traduction électorale après que les luttes sociales aient leur propre dynamique et soient largement imprévisibles ça j'en suis convaincu pour y avoir participé mais donc le problème n'est pas là là on parle uniquement au niveau politique si vous présentez c'est pour avoir des voix vous jouez un jeu électoraliste pour défendre les idées très différemment et par ailleurs je me permettrais de faire une différence assez profonde si vous voulez entre vos deux organisations là dessus moi je pense qu'effectivement l'ALCR puis le NPA sont emportés en réalité par la crise de la gauche dont par ailleurs ils se réjouissent c'est à dire que effectivement je crois que pour un esprit normal si vous voulez un parti qui s'est proclamé 100% à gauche est de fait et qui partage d'ailleurs encore une fois je vais parler de ces échanges même humains qui sont ici incarnés et bien il y a effectivement une continuité qui s'histoire dans l'esprit public sur des gens qui se disent 100% à gauche et la gauche et la crise fondamentale de la gauche actuellement à mon avis vous entraîne d'autant plus que vous êtes davantage sur les sujets sociétaux qui là aussi ne correspondent pas du tout à l'esprit du public je serai tout à fait une analyse très différente par rapport à l'hôte ouvrière qui étant restée justement beaucoup plus sur le champ strictement social et beaucoup moins à mon avis compromise dans ce qui arrive que vous vivez ou non à l'ensemble de la gauche et la désinfection populaire par rapport à la gauche qui est quand même très net et je pense qu'effectivement dans les crises qui peuvent arriver je pense que l'hôte ouvrière aura un rôle plus important que celui qui lui traduit que son rôle comment dirais-je son apparence politique inversement pour le NPA je serai extrêmement inquiet je veux dire tout le respect qu'on doit à votre analyse notre organisation elle a toujours mis l'accent sur la question du monde du travail bon et c'est bien pour ça qu'en 2002 c'était un postier qui était candidat et que là c'est quand même dans l'échiquier je veux dire voilà Philippe c'est un ouvrier de l'automobile mais fondamentalement parce que je veux dire Jean-Pierre il a raison de s'énerver c'est à dire qu'à un moment donné on est là tranquille on dit c'est le même problème que d'habitude mais vous vous rendez pas compte quand même de tout ce qui sort là de tout ce qui sort de cette caste politique qui est conscuée par tout le monde alors aujourd'hui il n'y a pas une majorité de gens derrière nous pour dire il faut voter pour lutte ouvrière ou pour le NPA mais je peux vous assurer que les mobilisations telles qu'il y a eu sur la loi travail et qui étaient calculées et prévues par personne bon ce qu'on a vu là sur les mobilisations ce qu'il y a en ce moment dans les quartiers populaires bon c'est une remise en cause des piliers de cette société vous parlez de réforme mais de quelle réforme ? ce sont aussi des mouvements finalement de mobilisation qui échappent aussi aux organisations politiques et syndicales depuis que vous avez gouverné 20 ans 30 ans la gauche du MEDEF PS la droite du MEDEF au niveau des républicains aujourd'hui la seule chose que ça fait c'est faire grossir l'extrémisme mais vous vous rendez pas compte qu'il y a une colère et cette colère elle est latente et lorsqu'elle explose parce que nous on est dans des boîtes on est dans des quartiers on est dans des lieux d'études et bien cette colère là à un moment donné et bien bien évidemment on sera à côté de ces gens là et franchement parce que c'est nous et parce que ces gens là on vit la même vie je le disais tout à l'heure 14 ans de boîte je suis à 1300 euros net bon c'est pas possible vous vivez dans un autre monde pour l'instant c'était quand on voit oui c'est pas comptatoire non c'est pas comptatoire la loi de travail c'était pas comptatoire le fait que les gens se mobilisent contre la loi de travail et son monde c'est pas comptatoire Henri Weber allez-y il faut être sérieux quand même nous avons aujourd'hui un problème majeur pour l'ensemble de la gauche c'est que vous allez être viré ça mon vieux ça sera pas la première fois le parti socialiste cette année fête son 112ème anniversaire et vos amis trotskistes qui étaient mes amis trotskistes ils disaient la même chose pour Léon Blum le renégat Blum feu Blum déjà bon et aujourd'hui tout le monde chante la gloire de Blum et des contiennent de l'évoque mais je l'assume complètement c'est le capitalisme pour défendre les riches c'est pourquoi nous défendons l'économie de marché car nous savons nous savons que le type d'économie que vous souhaitez on sait où ça mène ça a été expérimenté alors maintenant voilà le niveau tu t'étonnes que personne vote pour toi est-ce que tu te rends compte le niveau tu me dis René Gat tu me dis la mangeoire et tu me dis on va te confiter alors cher ami notre problème c'est la fragmentation de la gauche la division il y a Mélenchon il y a Hamon il y a Macron dans son genre de beauté qui essaye de faire du centre gauche bon si on additionne les intentions de vote pour ces trois là la gauche n'est pas minoritaire dire que la gauche a disparu dire qu'elle est sous claquante c'est simplement pas tout à fait exact vous irez dire à ceux qui travaillent le dimanche que Macron il est de gauche et bien alors moi je le dis moi je le dis moi je le dis ça ne veut pas dire qu'il y a des gens de droite vous ne travaillez pas dimanche sûrement ça ne veut pas dire qu'il y a des gens de droite vous ne devez pas travailler le dimanche les gens qui votent qui travaillent le dimanche le font avec l'accord de leur syndicat le vote de leurs salariés et ils sont payés deux à trois fois et ils sont donc contents de vous y mettre Jean-Pierre Merci vous êtes tellement éloigné on essaie de faire tourner la parole donc notre problème c'est celui-là si nous sommes capables et ça va être très difficile parce qu'aujourd'hui il y a des stratégies qui font l'impasse sur 2017 et qui jouent déjà 2022 mais si nous étions capables de nous entendre sur un candidat pour la gauche et bien on pourrait tout à fait gagner son élection on arrive bientôt au terme de ce débat Jean-Pierre Mercier si on devait conclure peut-être en un mot est-ce que vous sentez victime de cette recomposition justement de la gauche de cette offre électorale à gauche ? Non non nous on est victime de rien du tout vous savez on défend des idées qui sont précises qui sont claires c'est pas les élections qui peuvent changer la vie des travailleurs ce sont par leur lutte sociale profonde déterminée qu'on fera changer les choses qui feront changer les choses et c'est évident qu'il faut que les illusions dans cette gauche qui a trahi mais qui a retrahi des dizaines de fois il faut qu'elles tombent ces illusions il faut que les travailleurs se saisissent en tout cas pour l'utte ouvrière de voter pour Nathalie Arthaud pour faire entendre ce camp des travailleurs qui politiquement a du mal à se faire entendre mais justement c'est pour ça qu'on se présente Il n'y aurait jamais la possibilité d'une candidature unique entre le NPA et le NPA Pourquoi une candidature unique ? Il faudrait qu'alors que Philippe il s'efface derrière Nathalie ou que Nathalie s'efface derrière Philippe Au contraire il y a deux options il y a deux options qui sont parallèles on ne défend pas exactement les mêmes idées mais en tout cas on se retrouve dans les manifestations on se retrouve du même côté de la barricade et ça c'est le plus important Alors Guel qui rentre ensuite dans la parole Non mais je veux dire l'élément fondamental on peut jouer les éléments de division on a des spécificités les uns les autres ce qui est clair en tous les cas c'est que sur le terrain de nos boîtes je peux vous assurer que pendant la loi travail il n'y avait pas de désaccord sur la façon dont il fallait se battre on n'était pas beaucoup à parler de grève générale à ce moment là on n'était pas beaucoup à dire que ce qui a été obtenu pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs l'ensemble de la jeunesse c'était pas dans les programmes électoraux ça a été imposé par les travailleurs par l'occupation par la grève générale alors ça peut sembler désuet j'avais ramené un cadeau à Henri Weber puisqu'il avait écrit sur mai 68 une répétition générale parce que nous en fait chez nous il y a quand même des copains comme Alain Crivine qui ça ne leur a pas passé avec le H parce qu'ils se sont rendus compte qu'il faut continuer à se battre et il y a plein de gens qui pensent qu'il faut continuer à se battre et on sera là toujours pour le dire qu'il faut continuer à se battre pas qu'à la télé sur le terrain Le message est passé Jérôme Saint-Marie rapidement Oui juste un mot quand même pour dire que la division de la gauche ne tient pas aux caprices de tel ou tel individu ou de tel ou tel appareil on sait très bien que le niveau de détestation réciproque présent peut-être sur ce plateau mais existe dans l'électorat c'est-à-dire que et à mon avis l'étape prochaine c'est plus la division et la détestation réciproque il y a des gens qui notamment à cause de la loi travail se sont confrontés directement les uns aux autres et qu'ils reconfronteront probablement sur des sujets peut-être comme sur l'Europe etc au point que la vraie question est de savoir et de ce point de vue-là peut-être que le NPA vous rend service au printemps socialiste si le terme de gauche a encore la moindre signification possible et si effectivement les groupes qui sont là-dedans qui sont plus de 38% de l'électorat ont encore quelque chose de commun à mon avis c'est à peu près terminé et bien merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie merci Henri Weber merci Gaëlle Quirante et merci Jean-Pierre Mercier il est 17h33 toujours en direct sur PublicSna tout de suite le rappel à des titres François Fillon appelle Nicolas Sarkozy à son secours le candidat de la droite à la présidentielle cherche du soutien auprès de son ancien rival un déjeuner a eu lieu aujourd'hui entre les deux hommes avant une rencontre Sarkozy-Barouin le détail dans cette édition la loi sur l'autoconsommation d'électricité en passe d'être adoptée définitivement par le Parlement le texte promet un coup de pouce fiscal pour les petits producteurs d'électricité qui ont installé chez eux des panneaux photovoltaïques on parlera des conséquences de ce bouleversement dans notre débat à 18h l'unique centre de déradicalisation de France Évide situé en Indre-et-Loire n'accueille plus personne alors que la mission d'information du Sénat sur le rôle des collectivités dans la lutte contre la déradicalisation s'apprête à rendre son rapport on fera le bilan de ses travaux avec le sénateur centriste Jean-Marie Bockel président de cette mission et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter hashtag Sénat360 pour m'accompagner cet après-midi Tam Tranui en direct de l'hémicycle et Nora Amadi à Strasbourg le multiplex c'est tout de suite François Fillon a donc déjeuné avec Nicolas Sarkozy dans les bureaux de l'ancien président Rune-Miroménil à Paris une rencontre qui avait pour objectif de remettre la campagne de la droite sur les rails et dans laquelle François Baroin présentait ses derniers jours comme un plan B pourrait jouer un rôle de premier plan explication Sandra Serkara Il s'en serait bien passé mais face à la fronde François Fillon appelle Nicolas Sarkozy à son secours un déjeuner à l'initiative de l'ancien Premier ministre à l'abri des caméras officiellement pour partager l'expérience de campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy a eu l'habitude des communications de crise des moments compliqués il a été président de la République il a vécu des tempêtes médiatiques il les a gérées en grand professionnel qu'il est de la politique et donc je pense que ces conseils peuvent être effectivement utiles à François Fillon Nicolas Sarkozy a dit ne plus vouloir se mêler de politique mais il suit de près l'affaire Fillon et échange régulièrement avec les élus sarkozistes inquiets qui poussent pour un plan B alors François Fillon a besoin du soutien symbolique de l'ancien président pour faire taire les dissensions et remettre en marche les militants je pense que Nicolas Sarkozy a à coeur aujourd'hui de rappeler peut-être un certain nombre de ses amis que l'intérêt de la France c'est effectivement que nous puissions mettre en oeuvre les réformes qui ont été proposées par François Fillon puis peut-être de cesser de siffler un peu la fin de la partie pour tous ceux qui espéraient encore mais ils ne sont pas très nombreux on l'a bien vu que l'on prenne d'autres décisions Nicolas Sarkozy songeait à un ticket avec François Baroin pour Matignon un tel compromis aurait été proposé à François Fillon intégré davantage le sénateur républicain dans la campagne pourrait être une rampe de lancement en cas d'abandon de François Fillon dont la cote de popularité ne cesse de s'effondrer et on retrouve Tam Tragnon direct de la salle des conférences du Sénat avec votre invité le sénateur les républicains des Hauts-de-Seine Roger Carucci Oui Roger Carucci est-ce que vous avez eu des échos de ce déjeuner entre François Fillon et Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy dont vous êtes très proche Des échos oui mais il ne vous a pas échappé que je n'étais pas au déjeuner des échos bien sûr on sait à peu près d'abord on sait pourquoi il y avait ce déjeuner puis on sait à peu près ce qu'ils se sont dit pourquoi François Fillon traverse une période un peu compliquée donc c'est pas plus mal d'aller voir Nicolas Sarkozy qui a quand même fait deux campagnes présidentielles dont une largement victorieuse et qui a eu quelques problèmes judiciaires qui a eu subi des attaques et qui les a surmontées en 2007 surmontées quasiment en 2012 même si malheureusement ça n'a pas suffi donc effectivement François Fillon avait tout intérêt entre guillemets à avoir une discussion des conseils un peu une perspective et puis comme parmi les parlementaires critiques ces derniers jours il y avait des gens issus de milieux différents mais il y avait quelques sarkozistes il était bon aussi que Nicolas Sarkozy rappelle par ce déjeuner en fait son soutien à François Fillon le fait que naturellement les initiatives individuelles sont tout à fait respectables mais qu'il n'y a pas évidemment de ligne venue du chef suprême Nicolas Sarkozy à ceux qui l'ont soutenu pour dire on ne critique pas du tout on est dans le soutien et la campagne de François Fillon il n'y a pas une forme de revanche pour certains sarkozistes dans cette fameuse affaire Fillon François Fillon qui avait parlé de Nicolas Sarkozy on se le rappelle en disant qui imagine le général de Gaulle mis en examen si on fait l'histoire de chacun je ne suis pas sûr qu'on trouve toujours ce que l'on cherche et comme ce que l'on cherche c'est de surmonter la crise et d'arriver à la victoire on est tous unis on va tous faire la campagne on fait tous la campagne Nicolas Sarkozy a redit à François Fillon combien il tenait ce qu'il lui avait déjà dit à mi-janvier d'ailleurs combien il tenait à ce que toutes les nuances sensibilité soient associées à la campagne et il lui a redit qu'il n'y avait pas de sujet sur son soutien donc voilà qu'est-ce qu'il voulait faire de plus et de mieux alors après chacun glosera mais non il n'y a pas de volonté de qui que ce soit en tout cas à l'intérieur de la famille politique de nuire à la campagne de François Fillon ce serait d'ailleurs une erreur voire une balle dans le pied parce que comme beaucoup d'entre eux sont ensuite candidats aux législatives je leur souhaite bien du bonheur si nous ne gagnons pas les présidentielles en clair vous êtes tous sur le même bateau on est tous sur le même bateau c'est clair que dire qu'on veut redresser la France il faut un président il faut un gouvernement il faut donc une majorité à l'Assemblée nationale et à partir de là tout le monde Sarkozy Fillon Juppé tout ça d'ailleurs ne devrait même plus exister nous sommes tous derrière François Fillon nous voulons faire gagner François Fillon et nous faisons la campagne de François Fillon justement en parlant de gouvernement quel est votre avis sur un éventuel ticket François Fillon François Baroin est-ce que ça serait une hypothèse plausible ? il y avait le ticket Nicolas Sarkozy François Baroin si Nicolas Sarkozy avait gagné la primaire François Fillon si tout va bien et qu'il est président de la République choisira lui-même c'est pas à nous de lui dire ce ne serait pas une bonne façon de faire taire certains frondeurs Sarkozy non je ne crois pas que ce soit comme ça que les choses se fassent d'ailleurs si François Baroin a vu cet après-midi Nicolas Sarkozy le rendez-vous était pris bien avant et c'était pour que François Baroin présente son livre à Nicolas Sarkozy et pas du tout lié au déjeuner avec François Fillon François Fillon laissait entendre plusieurs noms dans les possibilités pour Matignon si il y a François Baroin ça me réjouira parce que je l'aime beaucoup mais il y a aussi Gérard Larcher il y a notre président de groupe ici Bruno Retailleau il y en a peut-être d'autres c'est à François Fillon de dire ce qu'il en pense il y a une vidéo qui fait beaucoup parler depuis 24 heures qui est ressortie une vidéo de François Fillon qui au mois de septembre sur France Info disait qu'il regrettait qu'il n'y ait pas suffisamment de médiatisation des affaires et qu'il y ait un abaissement de l'éthique dans la vie politique ça vous fait déjà rire ? Non parce que je pense que si on cherche les vidéos de chacun on va s'amuser Une nouvelle ironie ? Non, non ce n'est pas une nouvelle ironie c'est que François Fillon pensait à l'époque je l'imagine je n'ai pas vu cette vidéo pardon mais pensait à l'époque à l'éthique sur les grands sujets quand on ramène évidemment un sujet personnel familial etc c'est autre chose mais voilà alors après peut-être qu'il y a des ironies de l'histoire mais je crois qu'il faut sortir de tout ça parce que sincèrement et ce n'est pas par rapport à vous mais voilà quoi dans 65 jours 67 jours on vote pour l'élection présidentielle on est censé avoir le destin de la France dans les mains il y a des gens au chômage il y a des pauvres il y a des gens écrasés d'impôts il y a des gens qui se demandent ce qu'est la France quel est l'état ce qu'est la République et on ne parle pas beaucoup des grands sujets alors peut-être que même avec le sens de l'éthique le plus profond les médias pourraient parler davantage des grands sujets merci beaucoup Roger Carotti d'avoir répondu à nos questions merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction la réforme de la prescription pénale de retour au Sénat ce soir en séance un texte dans lequel un point fait particulièrement débat il pourrait inverser la règle et faire courir la prescription à partir du jour où les faits sont commis et non découverts dans le contexte actuel certains y voient une auto-amnistie des parlementaires Jérôme Rabdi les parlementaires se sont-ils votés une loi sur mesure pour couvrir des affaires anciennes c'est ce qu'affirme le canard enchaîné de cette semaine évoquant un amendement du projet de loi sur la prescription pénale alors qu'il n'y avait aucune prescription en matière d'infraction occulte ou dissimulée la loi qui doit être votée définitivement demain prévoit un délai de 12 ans après que les faits aient été commis mais aucun rapport avec l'affaire Fillon affirme François-Noël Buffet rapporteur de la loi la loi n'étant pas votée à ce jour ni publiée elle ne peut pas s'appliquer et elle ne s'appliquerait pas donc à la situation de M. François Fillon ce que dit qu'elle a enchaîné est en partie n'est pas la vérité ce texte a été voté par l'Assemblée nationale au printemps 2016 puis par le Sénat à l'automne 2016 et nous avons voté un amendement du gouvernement qui permet de rendre prescriptibles les infractions dites occultes ou dissimulées vérification faite c'est bien à l'initiative du gouvernement et non de François-Noël Buffet que cet amendement a été voté comme le montre la page de l'examen en séance dans le même texte les délits classiques ont vu leur prescription passer de 3 à 6 ans les parlementaires ont donc jugé utile de mettre une plus longue durée pour ces affaires dites occultes ou dissimulées le gouvernement par ces deux amendements a permis de sécuriser les choses et d'éviter que nous ayons des imprescriptibilités de fait il y a des affaires qui sortent 40 ans ou 30 ans ou 40 ans plus tard après la commission des faits donc il y a un moment où il faut aussi rappeler que dans notre droit il y a un principe de prescription dans le droit français seuls les crimes contre l'humanité sont en effet considérés comme imprescriptibles le conseil constitutionnel considère donc qu'il faut mettre un délai de prescription pour tous les autres crimes et délits ce que cette loi doit permettre dès qu'elle aura été adoptée une nouvelle réaction micro de Tam Tranui cette fois avec la sénatrice communiste Cécile Kukerman oui Cécile Kukerman je voudrais donc votre réaction à cet article du Canard enchaîné qui estime que la proposition de loi sur la prescription pénale est là a été votée par les parlementaires pour couvrir certaines affaires anciennes les fameuses infractions dissimulées écoutez je crois que tout d'abord à l'origine du texte il y avait en tout cas une volonté du gouvernement et d'une majorité parlementaire nous avons voté contre ce texte et nous voterons ce soir également contre qui était effectivement d'augmenter les délais de prescription et plutôt de renvoyer l'idée d'une justice plus sévère plus plus ferme et qui permettrait aux victimes et principalement sur la question des crimes notamment de pouvoir avoir plus de délais pour aller porter plainte et puis comme toujours dans le genre de texte au détour d'un amendement au détour d'un article effectivement ce texte est un petit peu plus enrichi à la sortie qu'à l'arrivée et donc effectivement il y a eu la question de cet amendement qui est arrivé sur la problématique des infractions occultes et dissimulées qui est un vrai souci est-ce que l'on fait pour les entreprises une justice d'exception ou est-ce qu'on applique le droit commun d'une façon générale c'est un cadeau au monde des affaires vous pensez c'est ce que dit en tout cas le canard enchaîné Cécile Kukerman écoutez moi je n'ai pas la capacité à juger en tout cas c'est un cadeau au monde des affaires en même temps le principe du droit c'est effectivement que c'est au moment où l'infraction est commise et pas forcément au moment où elle est constatée donc si on veut réellement s'attaquer à ce problème notamment de la délinquance financière et d'un certain nombre d'entreprises minoritaires mais qui en même temps cela concerne des sommes importantes et des salariés derrière il faut faire une véritable loi qui assure et qui veuille mettre en place la transparence dans le monde des affaires donc moi je pense que en fait à travers cette histoire que révèle aujourd'hui le canard enchaîné on révèle surtout qu'à force de faire une loi et d'utiliser un véhicule législatif pour faire passer plein d'autres petites choses effectivement soit on fait des cadeaux soit en tout cas on ne sanctionne pas mais on ne répond pas réellement elle a été détournée de son objectif initial cette loi pour vous à travers cet amendement non moi je crois qu'elle n'a pas été détournée parce que de toute façon l'objectif initial de cette loi c'est d'allonger le délai de prescription et ça ça demeure j'ai envie de dire donc la problématique maintenant c'est spécifique sur la question du droit des affaires et donc du monde économique et dans un certain nombre d'entreprises qui falsifieraient leur compte est-ce qu'on fait ça à partir du moment où l'acte est commis ou est-ce qu'on le fait à partir du moment où quelqu'un le découvre voilà mais j'ai envie de dire c'est plutôt révélateur que la loi est mal faite et que c'est le mauvais véhicule législatif plutôt qu'une volonté de départ des parlementaires en tout cas nous ça n'a pas été la nôtre et sur le fond comme je l'ai dit nous voterons compte ce texte de loi ce soir on précise également que dans l'article du canard enchaîné et bien il est fait allusion aux affaires de François Fillon mais qu'en aucun cas cette loi ne peut concerner cette affaire en cours ça n'a aucun rapport alors pour le coup puisque tout simplement et sans défendre monsieur Fillon qui je crois a de grands comptes à rendre à la justice et aux français sous cette proposition de loi est antérieure compris dans sa genèse même à la primaire de la droite donc voilà je crois qu'il ne faut pas tout mélanger il ne faut pas tout mélanger il faut prendre les choses au fur et à mesure comme elles viennent voilà et il y a une affaire Fillon dans notre pays et il y a un problème aujourd'hui c'est qu'on veut augmenter les délais de prescription et affirmer une justice sécuritaire et que dans les deux cas nous ne partageons pas cela Merci beaucoup Cécile Kukerman d'avoir répondu à nos questions Merci beaucoup Tam pour cette réaction alors qu'on apprend bien que François Fillon entend abaisser la majorité pénale à 16 ans on en vient à notre temps fort de l'actualité aujourd'hui avec la ratification du CETA l'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada a franchi ce matin une étape décisive avec son adoption par le Parlement européen à une large majorité ce qui n'a pas empêché les débats d'être vifs Pauline et dame Le CETA l'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada a pour objectif d'accroître de 25% les échanges commerciaux avec le Canada et ainsi augmenter le PIB européen de 12 milliards d'euros par an cela passe principalement par la suppression de la quasi-totalité des droits de douane ou encore une meilleure protection des appellations d'origine contrôlée 143 AOC comme le Roquefort ou le Roblochon seraient ainsi mieux protégés de la contrefaçon Autre disposition la création de tribunaux d'arbitrage une multinationale investissant à l'étranger aura la possibilité de porter plainte contre un État qui adopterait une politique publique contraire à ses intérêts Le texte de 1600 pages prévoit aussi une augmentation des quotas agricoles Aujourd'hui le Canada ne peut exporter vers l'Europe que 4000 tonnes de bœuf pour payer ses droits de douane Avec le CETA ce quota passera à 45 000 tonnes par an Idem pour le blé il sera désormais de 100 000 tonnes contre 39 aujourd'hui Les anti-CETA redoutent une concurrence déloyale dangereuse pour l'agriculture européenne Les sociétés états-uniennes qui sont basées au Canada pourront bénéficier de ces quotas et donc envoyer dans l'Union européenne des quantités de viande dont nous n'avons absolument pas besoin et qui sont extrêmement compétitives parce que les modes de production ne sont pas les mêmes Pour Jean Bizet tout est une question d'équilibre Ce que nous gagnons d'un côté nous le perdons peut-être un peu de l'autre mais globalement c'est extrêmement positif Je ne connais pas un pays qui se développe ou un groupe d'État qui se développe en s'abritant derrière les frontières Mais la route du CETA s'annonce encore longue pour entrer définitivement en vigueur il faut que l'accord soit approuvé par les 38 parlements nationaux et régionaux de l'Union européenne Et on retrouve tout de suite Nora Amadi en direct de Strasbourg On l'a dit la ratification s'est faite à une large majorité et pourtant la contestation reste forte Nora Effectivement Delphine le CETA a été adopté par 408 voix pour 254 contre et 33 abstentions François-Philippe Champagne ministre canadien du commerce a affirmé que c'était une grande journée une journée historique pour l'Europe et pour le Canada c'est un accord qui est le plus progressif possible sa mise en oeuvre est désormais une priorité selon le ministre canadien c'est un accord gagnant gagnant pour les Européens et pour les Canadiens a déclaré de son côté Cecilia Malmström la commissaire au commerce ça l'a toutefois rappelé que les peurs existaient et qu'il fallait les entendre qu'il fallait les écouter notamment sur le mécanisme d'arbitrage l'emploi ou encore l'agriculture comme prévu la majorité de la délégation française a voté a voté contre cet accord socialiste vers Front National ou encore Front de Gauche plus étonnant c'est une partie de la délégation française des Républicains qui elle s'est abstenue notamment au regard des risques qui pèsent sur la filière agricole une large majorité qui ne clôt pas pour autant les débats autour du libre-échange et du CETA car aujourd'hui si l'accord s'applique en partie à partir du mois d'avril c'est autour des 38 parlements nationaux de ratifier ce texte et donc la bataille va continuer les opposants au CETA et au libre-échange comptent bien peser sur ces futurs débats déjà ce matin quelques centaines de manifestants bloquaient le Parlement européen et son accès à un manifestant croisé après le vote nous disait nous avons perdu une bataille mais nous ne perdrons pas cette guerre Merci beaucoup Nora et je vous propose à présent d'écouter la réaction de Bernard Cazeneuve le Premier ministre qui s'est exprimé lors de la séance de questions d'actualité à l'Assemblée nationale à l'issue du Conseil des ministres écoutez Alors on va passer à un autre sujet qui concerne la lutte Alors on écoute Bernard Cazeneuve Travailler avec je crois efficacité pour que cet accord soit un accord équilibré lorsque les accords sont mauvais ça a été le cas nous les rejetons lorsqu'ils sont bons nous plaidons pour qu'ils soient mis en oeuvre parce que les échanges commerciaux peuvent être un facteur d'enrichissement de nos économies Qu'avons-nous obtenu dans le cadre de l'accord sur le CETA ? D'abord l'accès au marché public non seulement l'accès au marché public de l'état fédéral mais au marché public également des états fédérés c'était extrêmement important pour nous nous avons obtenu que des objectifs de protection de secteur essentiel pour nous la culture l'agriculture soit sur le métier et fasse l'objet de l'accord et par conséquent nous considérons que cet accord au terme de la bataille que nous avons menée est un bon accord et nous le défendons Alors comment lutter contre la radicalisation et quel doit être le rôle des collectivités territoriales dans la prévention de ce phénomène le Sénat doit prochainement rendre son rapport sur la question alors qu'on a appris que l'unique centre dédié en France était vide Géraldine Bavoilot s'est rendue à Sarcelles une commune qui a elle aussi mise en place de telles structures reportage Sarcelles proche banlieue parisienne ici l'influence grandissante des associations salafistes inquiètent comment empêcher les jeunes de la ville de tomber dans le radicalisme la mairie en a fait une priorité à l'occasion d'une réunion le sénateur Jean-Marie Bockel a réuni les différents acteurs de la ville pour mieux comprendre le phénomène on a de nombreuses communautés qui cohabitent et donc je pense que des réseaux essayent d'attaquer ce modèle les réseaux de radicalisation s'attaquent à toutes les structures sociales, éducatives, culturelles culturelles pour s'installer en ville et prendre le pouvoir la préfecture apporte son soutien à la mairie grâce à des subventions mais aussi grâce à des moyens d'information lorsqu'un maire nous dit j'ai l'impression que par exemple telle école non déclarée est en train de faire du prosélytisme nous avec les services de l'état on peut le vérifier et ensuite disons engager des actions une mission de prévention a aussi été mise en place ce sont des réunions à destination des agents municipaux où on leur apprend à détecter les outils des recruteurs la caractéristique on va dire des publics notamment jeunes c'est sur le cyber-endoctrinement ils peuvent être touchés très rapidement une aide aux familles est aussi nécessaire les situations qui nous interpellent ce sont les parents qui viennent nous dire qu'ils sont très inquiets pour leurs enfants mineurs parce qu'ils ont changé de comportement ils se sont déscolarisés enfin voilà ça leur échappe et du coup ils viennent demander du soutien Sarcelles vient d'ouvrir un centre de prévention de la radicalisation c'est la première ville de France à ouvrir un tel lieu sa mission est de prendre en charge les individus en voie de radicalisation et pour en parler Jean-Marie Bockel la sénateur UDUC du Haut-Rhin président de la délégation sénatoriale collectivité territoriale et notre invité le face à face c'est tout de suite Jean-Marie Bockel vous travaillez donc sur le rôle que les collectivités peuvent jouer dans ce processus de prévention de la radicalisation mais un mot sur l'actualité sur ce qu'on vient de voir dans ce reportage avec ce centre de Beaumont-en-Veron qui est le seul centre de France il faut le rappeler et qui aujourd'hui n'a pas de pensionnaire il est vide est-ce que c'est un aveu d'échec ? oui manifestement c'est une démarche là totalement régalienne sur évidemment les cas les plus difficiles puisque ce sont des gens qui sont radicalisés parfois même en revue de l'étranger on a du mal à comprendre qu'ils soient vides il n'y a pas un seul pensionnaire il n'y a pas une seule personne à déradicaliser en France ? bien sûr que si et ça veut simplement dire j'imagine nous n'avons pas travaillé sur cette question ça n'enlève pas des collectivités mais j'imagine tout simplement que la méthode était mauvaise et entre la prison les quartiers dédiés qui ont été supprimés pour des raisons qu'on peut comprendre ne pas les enfermer entre eux et favoriser encore plus de de radicalisation mais entre cela et je dirais un système qui fonctionne peut-être pour d'autres types de délits un centre ouvert on n'a pas trouvé la formule il faut que l'état continue à travailler en tout cas nous ce n'est pas notre coeur de travail absolument vous travaillez précisément sur le rôle que peuvent jouer les collectivités dans cette mission de prévention de la radicalisation alors justement quel peut être ce rôle et puis est-ce que les collectivités elles ont les moyens d'assumer cette nouvelle mission non mais seul sûrement pas mais avec mon collègue Luc Carounas nous sommes partis de l'idée qu'au fond cette question de la radicalisation particulièrement d'une partie de notre jeunesse nous concerne maintenant tous tant en milieu urbain qu'en milieu rural il y a bien sûr la radicalisation violente qui peut amener jusqu'à des actes terroristes mais il y a également de manière plus générale une forme de radicalisation salafiste qui exerce une pression pour une société autre que la société qui aujourd'hui réunit une majorité des gens donc c'est un sujet extrêmement important et on a en France l'expérience en matière de prévention de la délinquance moi j'ai été maire pendant plus de 20 ans et confronté à ces questions on a l'expérience de partenariat en matière de prévention de contrat de sécurité de coproduction de sécurité qui ont et qui ont très bien fonctionné qui fonctionnent toujours très bien et nous nous sommes dit au fond pourquoi les collectivités qui sont concernées les citoyens vont vers les élus devant ce qui se passe dans les familles dans les quartiers dans les associations et interpellent les élus à partir de là il y a certainement et nous ferons des propositions une démarche commune entre les collectivités territorielles à l'instar de ce que le reportage montre à Sarcelles et l'Etat pour prévenir davantage Vous parlez de propositions concrètement quel peut être le rôle des élus locaux des maires dans cette prévention ? Alors notre travail n'est pas... Le constat pardon mais le constat il est le même tout le monde fait le même constat là on parle des solutions des propositions que vous pouvez avancer justement Vous savez la réussite de toute la démarche de prévention de la délinquance a d'abord été un diagnostic partagé il faut parler de la même chose parce qu'aujourd'hui ça part dans tous les sens y compris dans les médias etc. Ensuite oui il y a quelques axes nous n'avons pas terminé on rendra notre rapport fin mars mais il y a quelques axes qui apparaissent tout ce qui est déjà sensibilisation et formation des personnels en contact avec les personnes notamment les jeunes qui à un moment donné sont en voie de radicalisation ces personnes si elles sont bien formées si elles sont bien informées elles peuvent détecter elles peuvent avoir les bonnes réactions ensuite il y a l'organisation d'un travail partenarial on n'a pas seulement été à Sarcelles on a été aussi à Colmar où ce sont des magistrats les chefs de cour à la fois parquets et sièges qui ont pris l'initiative de mettre en place en s'appuyant d'ailleurs sur des associations spécialisées en associant d'ailleurs les élus et les communes à leur réflexion et ils ont mis en place des dispositifs pour là en l'occurrence les magistrats travaillent sur des personnes qui ont déjà affaire à la justice donc c'est un public particulier mais il existe aussi pour pouvoir faire un travail de prévention et puis on a aussi bien sûr comme proposition la réflexion sur que doivent savoir les maires parce que vous savez il y a eu quelque temps de la polémique sur les fichiers S voilà précisément beaucoup d'élus depuis plusieurs mois demandent un accès aux fichiers S Nicolas Sarkozy il avait également réclamé il réclamait même l'internement préventif des fichiers S les plus dangereux Bernard Cazeneuve qui était à l'époque encore ministre de l'intérieur il avait opposé une fin de non recevoir est-ce que vous ça vous semble judicieux est-ce que les maires devraient avoir accès aux fichiers S je pense que Cazeneuve a eu raison mais je pense que le même Cazeneuve aujourd'hui Premier Ministre s'apprête à faire des propositions qui devraient je l'espère permettre aux maires de savoir ce qu'ils ont besoin de savoir je m'explique les fichiers S il y en a beaucoup ils ne concernent pas tous notre sujet et au fond réclamer la transmission des fichiers S c'est être débordé d'informations dont on n'a pas besoin et dont pour certaines d'entre elles elles sont à juste titre confidentielles même pour des EU locaux vous savez moi mon expérience me montre que quand il y a un climat de confiance au niveau des partenariats de sécurité de manière générale vous avez même de manière non formelle l'information que vous avez besoin d'avoir de la part de l'Etat évidemment il ne faut pas se référer uniquement à l'informel et au climat de confiance il faut fixer quelques règles mais je dirais que ce qui doit dicter ces règles c'est qu'un maire il a besoin de savoir ce qu'il est utile donc c'est au cas par cas c'est au cas par cas il n'a pas besoin de tout savoir il ne veut pas tout savoir mais il faut qu'il ait l'information je vous donne un exemple que nous avons vu à Sarcelles et qui est très clair le maire évoquait les embauches de personnel territorial et bien le maire informe l'Etat en l'occurrence la police le sous-préfet de manière à ce qu'il ait un feu vert ou un feu orange ou un feu rouge par rapport à certaines embauches dans des domaines sensibles je pense que c'est de bonne méthode mais tout ça ça paraît évident surtout dans un contexte d'état d'urgence c'est évident mais bien entendu et il n'y a pas besoin d'avoir tous les fichiers S par contre parfois il y a des réticences ça dépend des territoires à informer les maires donc là-dessus il faut trouver une règle de bon sens un mot sur ce que font nos voisins je sais que vous êtes rendu à Molenbeek en Belgique et à Villeborde que font-ils en matière de prévention de la radicalisation est-ce que nous sommes en retard oui enfin en même temps en Belgique ils ont rencontré des gros soucis mais force est de reconnaître que dans une ville de la mondiale de Bruxelles comme Villeborde où il y a eu quand même d'énormes problèmes un nombre de départs en Syrie donc radicalisme violent extrêmement important par rapport à une ville d'environ 50 000 habitants on a un maire extrêmement engagé qui depuis des années fait et a amplifié il nous l'a expliqué un travail de terrain je dirais presque famille par famille il y a un maillage du terrain avec des travailleurs sociaux mais également des chercheurs sur la question de l'islamisme radical donc des gens qui apportent également une dimension je dirais de savoir une dimension intellectuelle et en lien avec à la fois des professionnels des forces vives les familles en direct qu'on va voir dans leurs immeubles et bien il a une très très bonne connaissance de son terrain et une capacité non pas de tout empêcher mais j'allais dire une capacité de résilience c'est-à-dire de faire face c'est-à-dire d'agir tant qu'il est encore temps véritablement un travail d'élu local qui amène un travail de terrain qui amène à une meilleure situation sûrement pas parfaite mais meilleure donc ça c'était très intéressant parce que tout n'est pas transposable c'est un système fédéral avec d'autres règles mais certaines choses au niveau des comportements et de la manière de les prévenir sur le terrain est transposable très bien merci beaucoup merci Jean-Marie Bockel d'avoir répondu à nos questions merci merci Jean-Marie Bockel merci beaucoup Saveria L'autoconsommation d'électricité c'est pour bientôt la loi étant passée d'être votée par le Parlement alors les ménages qui ont fait le choix du photovoltaïque vont bientôt bénéficier d'un coup de pouce fiscal écoutez bien cet après-midi la séance sur cette proposition de loi qui a été adoptée le texte fixe un cadre légal à l'autoconsommation d'électricité c'était d'autant plus nécessaire que cette pratique est appelée à se développer qu'elle n'est pas sans conséquence sur les réseaux et qu'il convenait d'en définir précisément les contours ainsi à l'initiative du Sénat il a été précisé d'une part que l'autoconsommation individuelle devait être limitée à un même site ce afin d'éviter les effets d'aubaine sans bénéfice pour les réseaux et d'autre part que l'autoconsommation collective pouvait s'étendre à tous les départs basse tension d'un même poste de transformation de moyenne à basse tension sur l'autoconsommation collective des logements ou des centres commerciaux pourront ainsi produire leur propre électricité et la vendre c'est donc bien pour nous une volonté délibérée de démantèlement d'un modèle centralisé qui a démontré son efficacité dans le passé dont il s'agit un retour au début du siècle qui sous couvert de transition énergétique va aboutir sans nul doute à la remise en cause de l'égalité d'accès à l'énergie sur l'ensemble de notre territoire à l'égalité de traitement des usagers ainsi que des tarifs réglementés tarifs réglementés qui sont il faut le rappeler une forme de contrepartie à l'acceptation par nos concitoyens du choix de la production nucléaire c'est une véritable remise en cause du contrat social énergétique dans notre pays c'est ce que nous pensons l'ordonnance relative à la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable que ratifie l'article 1er du projet de loi qui vous est soumis permet une meilleure intégration des énergies renouvelables au marché et au système électrique pour trois raisons premièrement la suppression de la priorité d'appel pour la production d'électricité à partir du charbon qui était effectivement contradictoire avec la priorité donnée à la production renouvelable deuxièmement la création d'une priorité d'appel pour l'électricité renouvelable dans les zones non interconnectées et troisièmement la création de la procédure de dialogue concurrentiel qui tire les leçons des premiers appels d'offres et aux liens en mer et qui va permettre à la demande des industriels une évolution des projets au fil de la procédure et ainsi de réduire les délais et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau Ladis Nass Poniatowski bonsoir merci d'être avec nous sénateur les républicains de l'heure vous êtes le président du groupe d'études énergie ici au Sénat et vous êtes le rapporteur de ce texte qui vient d'être adopté on l'a dit Franck Montauger est également sur ce plateau bonsoir sénateur socialiste du Gers on va voir dans un instant avec vous les enjeux de cette proposition de loi adoptée Yann Horskepler est également avec nous sur ce plateau bonsoir professeur d'économie à Paris Dauphine spécialiste de l'énergie merci d'avoir accepté notre invitation Daniel Bourg est également avec nous bonsoir vous êtes président d'Enerplan c'est le syndicat des professionnels de l'énergie solaire première réaction avec vous Ladislas Poniatowski est-ce qu'on rentre vraiment dans une nouvelle ère avec cette loi qui va favoriser l'autoconsommation d'électricité on avance on avance et on avait du retard puisque le sujet assez technique de l'autoconsommation était une chose qui n'existait pas réglementairement en France pas mal de pays européens avaient déjà pris les décisions réglementaires pour le faire maintenant un particulier par exemple qui aura du photovoltaïque sur le toit de sa maison avant ne pouvait que vendre l'électricité qu'il produisait à EDF et par ailleurs il payait sa facture d'électricité quand il consommait chez lui maintenant tous les français ce que commençaient déjà à faire les entreprises commenceront par autoconsommer l'électricité qu'ils produiront et ne vendront que le surplus et donc il était temps qu'on rattrape nos voisins européens Franck Montauger il était indispensable de se doter d'un cadre juridique fiable justement sur cette question de l'autoconsommation d'électricité oui absolument en même temps je voudrais rappeler que ces ordonnances s'inscrivent dans un des grands actes législatifs du quinquennat qui a été la loi de transition énergétique et pour la croissance verte on est dans le déploiement de la déclinaison de cette grande loi qui est une loi que je qualifierais de sociétale parce qu'elle engage le pays la France dans une transition une transition de modèle énergétique tout à fait considérable et on a pu le mesurer dans les échanges et le texte auquel on a abouti favorisant les énergies renouvelables et l'autoconsommation peut-être avec vous il y a un hors-skepler est-ce qu'il y a des gagnants et des perdants avec l'adoption de cette loi sur l'autoconsommation selon vous ? je crois que c'est un peu simpliste de dire il y a là des gagnants et là des perdants mais on est effectivement dans une vaste transformation qui demande à tout le monde un peu de s'adapter qui certainement fait émerger des nouveaux acteurs des nouveaux acteurs d'autres qui doivent adapter leur modèle donc vraiment c'est une période pas facile pour tout le monde parce que ça bouge énormément si vous voulez des gagnants et des perdants disons la grande qu'est-ce qui va être le plus rentable si je puis dire si on ne pose pas le débat en termes de gagnants et de perdants est-ce que ça va être plus rentable de consommer sa propre électricité plutôt que d'avoir recours à EDF par exemple qu'en pensez-vous ? on est gagnant mais ça dépend d'un tarif régulé donc en général aujourd'hui il est gagnant celui qui produit pour un tarif régulé parce que les prix sur le marché livre sur le marché gros sont très très bas donc un peu c'est cet enjeu-là le marché livre il est régulé et c'est aussi le producteur et le consommateur et là je voulais dire qu'effectivement on est un peu dans une transformation qui donne plus de pouvoir aux consommateurs et un peu moins aux producteurs donc dans ces deux axes-là ça c'est jeu Daniel Bourg comment accueillez-vous ce texte ? on l'a dit ça concerne environ 5 000 foyers pour l'instant qui vont bénéficier d'un coup de pouce fiscal on va en parler alors je dirais très favorablement c'est effectivement une demande de la profession depuis longtemps il faut voir qu'il y a actuellement 300 000 foyers qui sont équipés actuellement en France de panneaux solaires qui sont donc dans un système de vente EDF ou A de leur électricité on sait maintenant que sur les derniers trimestres par exemple plus des deux tiers de ceux qui vont demander effectivement d'être raccordés vont le faire en autoconsommation donc ce marché est mûr il n'est pas intéressant actuellement économiquement c'est ça ce qui est frappant c'est que les français vont appeler cette autoconsommation ne vont pas forcément gagner de l'argent au début mais sont sensibles à ce côté de dire je consomme mon électricité il y a un autre point qu'il faut insister sur cette loi puisqu'elle prévoit tout de même deux autres aspects qui nous semblent très importants c'est à la fois la possibilité d'avoir du stockage pour faire de l'autoconsommation mine de rien c'est la première fois qu'on reconnaît officiellement la capacité de faire du stockage exactement c'était possible il n'y avait pas de règlement là dessus donc ça ouvre vraiment une autoconsommation beaucoup plus importante puisqu'on voit bien il y a un décalage entre le besoin de consommation et le besoin de production le stockage on pourra y répondre et on verra après toutes les déclinaisons et puis surtout mine de rien on a accepté l'autoconsommation collective c'est à dire que sur les immeubles on pourra y aller aussi il y a des gagnants c'est lui je m'explique les gagnants c'est ceux qui sont dans le photovoltaïque d'où vient la demande initialement la demande vient plus particulièrement des agriculteurs d'ailleurs mais de beaucoup de personnes qui installaient des panneaux photovoltaïques mais c'est très bien d'installer de produire mais si vous n'êtes pas raccordé au réseau ça ne sert à rien parce que votre électricité il faut bien la vendre et donc le second volet important de texte de loi que va d'adapter c'est qu'on a réglé le problème du raccordement et maintenant quand un particulier installe des panneaux photovoltaïques chez lui ou quand un agriculteur en installe sur un hangar dans sa ferme ce n'est plus lui qui paiera le raccordement ce sont c'est ce qu'on appelle le tarif ce sont les pouvoirs publics qui paieront le raccordement autant m'en dit ça va beaucoup favoriser le photovoltaïque incontestablement c'était une demande forte et donc il y a des gagnants incontestablement et EDF dans cette situation dans ce contexte non pas par ce texte on voit bien on a vu encore les chiffres ce matin avec un chiffre d'affaires en baisse comme ce sont un mot tu j'ai non je ne suis pas sûr que EDF sera concerné par ce problème EDF devait jusqu'à maintenant acheter mais EDF continuera à acheter alors celui qui va peut-être être gagnant c'est Enedis je m'explique Enedis c'est le propriétaire des réseaux on espère faire des économies sur les réseaux le fait qu'il y aura un raccordement plus facile et plus près ou plus vite peut-être que ça fera des économies surtout qu'on consommera l'électricité ne quittera pas la maison pour aller sur le réseau pour revenir ensuite étant consommé sur place on utilisera un peu moins le réseau donc il y aura peut-être aussi un autre petit gagnant de ce côté là Franck Montauger tout en favorisant les productions d'énergie renouvelable la place d'EDF de ce grand énergéticien national est posée je crois que c'est une question tout à fait essentielle ce que l'on constate nous en particulier en tant que législateur à travers le développement de ces dispositifs y compris ceux qui ont été enterrinés dans ces ordonnances c'est que le système électrique est en train de se transformer profondément on était sur un système vertical depuis l'après-guerre on est dans un système dont la mutation est en train de se faire et on peut aller vers un système complètement décentralisé ou un système mixte centralisé-décentralisé et par rapport à ces enjeux pour moi il y a deux questions fondamentales qui se posent et qui apparaissent régulièrement dans nos débats celui de la péréquation tarifaire qui est un principe auquel nous sommes tous attachés en particulier quand nous vivons sur des territoires ruraux et d'une part et d'autre part la question des tarifs réglementés moi je suis de ceux qui souhaitent que ces tarifs réglementés soient préservés c'est un enjeu dont on parlera notamment lors de la discussion sur la transposition du paquet énergie propre européen parce qu'il y a consensus droite-gauche la péréquation ça veut dire quoi ? tout simplement qu'un français qu'il soit au fin fond d'une région montagneuse ou qu'il soit dans la capitale d'une grande ville paie l'électricité au même prix et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il y a un vrai consensus et l'accès au réseau droite-gauche France articulée Oui, disons la péréquation c'est une très belle chose et que c'est une sorte d'une expression d'une solidarité nationale c'est très bien en même temps il faut veiller qu'il n'y a pas une sorte d'entropie des coûts qui est vraiment ceux qui créent les coûts qui ont donc des surcoûts notamment sur les réseaux de distribution ou autres qui ne sont pas complètement exemptés de ces surcoûts et là actuellement on est un peu dans une logique autoconsommation c'est super c'est très mobilisateur c'est formidable d'autre côté ça aussi un léger surcoût pour la collectivité dont on ne se rend pas toujours compte à la fois au niveau des réseaux à la fois au niveau d'une garantie de fourniture quand effectivement le seul ou un cas d'incident donc il faut finalement faire vraiment un équilibre parce qu'au fond qui paye est-ce que c'est RTE est-ce que c'est EDF est-ce que c'est contribuable à un certain moment il faut se poser cette question et ne pas oublier cette forme de solidarité vous y répondez à la question c'est celui qui paie la facture en bas justement je crois qu'il faut je vais dire quelque part raison garder ce que représentent actuellement les 300 000 logements équipés de solaire c'est 0,2% de la consommation électrique donc avant qu'on arrive à ce que toute l'autoconsommation représente des choses comme ça vous voyez bien que l'enjeu c'est pas 0,2% ou quelque chose comme ça au niveau de la facture donc je pense que pour l'instant l'autoconsommation c'est un signal qui est donné vers effectivement une transition énergétique je crois qu'il faut appeler le mot c'est une évolution ça peut aller vite quand même dans l'équipe l'expérience allemande et l'expérience qui se passe dans les pays il faut toujours regarder ce qui se passe autour de nous parce que ce qu'on a dit c'est qu'on est en retard donc clairement on peut s'attendre à ce qu'il y ait un appel d'air et qu'il y ait un petit peu de l'appétit pour d'abord c'est nouveau parce qu'il y a un marché qui existait et qui n'a pas pu trouver justement comment de manière concrète comment il existait et qui du jour au lendemain effectivement apparaît donc on peut s'attendre à ce qu'au début ça aille très vite mais on est très 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 loin de poser un problème que ça soit au réseau par contre qu'on se pose la question maintenant parce que à 5 ans et 10 ans c'est un problème qu'il faudra bien régler de fait c'est sage de commencer à le prévoir mais ne commençons pas mais tout de suite alors ça n'a même pas démarré attention 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 l'idée c'est pas de bloquer ce qui se développe c'est d'anticiper c'est d'anticiper ce modèle il y a un autre sujet qui nous préoccupe tous et qui est fondamental c'est la digitalisation de l'énergie tout à fait j'étais il y a quelques jours à un colloque à l'invitation de la Fédération nationale des collectivités concédentes et régies le thème c'était Smart Lead et Blockchain appliqués au système de production autonome voilà ce sont des technologies tout à fait tout à fait nouvelles qui sont expérimentées d'ailleurs mais qui vont probablement avoir un bouleversement un impact fort sur le modèle qui petit à petit va se mettre en place et tout ça il faut l'anticiper notamment en tant que législateur Yann Orskepler vous souhaitez intervenir juste sur le point que effectivement ça peut aller très très vite disons par exemple l'impact est renouvelable disons le solaire en Allemagne c'est quoi 5% 5-6% de la production totale c'est un impact sur le prix qui est énorme disons pour chaque gigawatt que vous installez ou qui tourne de plus vous avez un euro des moins sur le marché de l'électricité maintenant tout le monde est favorable à l'autoconsommation ça fait partie de cette transformation et autres mais ça peut aller très vite et il faut l'encadrer et plutôt consommer mieux c'est c'est clair je voudrais qu'on parle aussi de l'autoconsommation collective puisque ça a été abordé également est-ce que là il y a peut-être aussi ce qu'on peut dire un bon filon pour EDF qui propose déjà ça a été dit des packs d'autoconsommation pour des résidences notamment le filon n'est pas pour EDF il est pour les logements collectifs c'est un thé uniquement c'est intéressant de pouvoir faire tout maintenant on va pouvoir notamment avec ce petit texte de loi qui n'est pas un énorme texte on va pouvoir également dans la même zone géographique à la fois autoconsommer pour soi sur sa maison mais pour le bureau qui est juste à côté et il y aura une souplesse dans les bâtiments collectifs et dans les bâtiments individuels donc c'est une souplesse à la condition qu'on reste dans le même secteur l'idée n'est pas de permettre à un résident secondaire de mettre des panneaux sur sa résidence secondaire dans le sud où il y a beaucoup de soleil pour pouvoir faire une économie quand il habite et qu'il travaille dans le nord de la France il faut des règles Daniel Bourg je remarque que le législateur a été très prudent puisqu'il n'autorise quand même l'autoconsommation que sur la basse tension ce qui veut dire que ça limite quand même pas mal je donne un exemple les centres commerciaux qui ont eux un réseau interne sont exclus des textes actuellement donc il y a encore des évolutions à faire ceci étant on revient dessus les gagnants quand même là-dedans c'est tout le monde c'est le particulier c'est nous tous qui pourra effectivement avoir ça et être responsable de sa consommation et donc on peut aller très loin avec ça dans l'imagination Franck Montauger on parlait des prévisions du développement du photovoltaïque est-ce qu'on a des chiffres des évolutions qui ont été calculées peut-être dans les études d'impact on disait aujourd'hui 5000 foyers concernés qui vont donc être exonérés de la CSPE je n'ai pas les chiffres à examen et madame la ministre Ségonène Royal rappelait dans son propos la progression des différentes techniques de production d'énergie renouvelable elle est quand même spectaculaire sur les dernières années alors en proportion de l'énergie totale produite et consommée dans notre pays ça reste ça reste modeste mais indiscutablement il y a une impulsion tout à fait importante qui a été donnée et qui se traduit par une augmentation de ces techniques de production d'énergie renouvelable sous des formes différentes le photovoltaïque les réseaux de chaleur aussi qui est un sujet tout à fait important voilà on y est le mouvement est enclenché on est dans la transition énergétique y compris sur la question du mix énergétique sur l'ensemble du pays il y a un petit problème c'est que les besoins ne seront pas là où il y a de l'offre je veux dire l'offre elle sera avec les éoliennes là où il y a du vent je veux dire sur toutes les façades maritimes avec le photovoltaïque l'offre très forte c'est le sud de la France qui produit beaucoup plus c'est beaucoup mieux les besoins ils sont ailleurs ils sont en fonction de l'activité économique du développement de la croissance démographique on sait très bien qu'en France il y a deux régions qui sont faibles Bretagne et PACA l'une parce qu'elle est loin des eaux de production l'autre parce qu'elle se développe la PACA d'une manière incroyable donc là il y a plus de besoins qu'il n'y a d'offres et donc le problème c'est que de temps en temps ça ne produira pas forcément au moment le photovoltaïque il ne produit plus la nuit ou pas forcément quand il n'y aura pas de vent vous voyez ce que je veux dire alors que la demande elle sera à d'autres moments et ça c'est notre rôle et je pense qu'on le remplit alors certes en étant un peu prudent mais on le remplit en veillant à ce qu'il y ait des équilibres qui soient faits et qu'on ne fasse pas tout et n'importe quoi à n'importe quel moment et n'importe où sur cette égalité territoriale peut-être sur ce sujet également la technologie je pense sera d'un grand secours en particulier le stockage le stockage c'est un point central clé par rapport notamment aux questions de la répartition je vais vous demander là-dessus parce que c'est vrai que le solaire est quand même beaucoup plus diffus que l'éolien c'est-à-dire que ce sont des petites centrales qui peuvent être absolument partout et donc le solaire colle quand même beaucoup plus au lieu de consommation que l'éolien qui est déjà dans un système beaucoup plus centralisé de fait la vraie question qui est posée pour ce développement de l'autoconsommation mais même que soit on peut même imaginer ça pour de l'industrie ou au moins pour du tertiaire c'est le stockage et donc le gros enjeu le gros enjeu qui est posé à la France c'est oui ou non est-ce qu'on se donne une politique par rapport à cette position du stockage c'est important c'est des sommes colossales nos amis japonais américains allemands investissent des sommes absolument colossales tout le monde connait l'histoire de Tesla ils sont l'usine colossale et là encore on est en train de prendre du retard et c'est pour ça on va rater le train des batteries on dit quelque chose de vrai je nuancerai le propos la stratégie nationale nationale de recherche énergétique s'intéresse quand même à ce sujet qui était évidemment je confirme il y a pas mal d'activités sur le stockage ce qui m'intéresse c'est les entreprises qui sont dedans honnêtement vous avez le salon européen qui s'appelle InterSolar justement qui représente l'histoire du solaire et du stockage je note que c'est vraiment le salon européen tous les professionnels se trouvent là il y a à peu près 50 entreprises allemandes il y a je sais pas combien d'entreprises anglaises américaines tout ce que vous voulez il y en a une ou deux françaises donc qu'on ne me dise pas qu'on est peut-être fait très fort en recherche je dis qu'en application de marché pour l'instant on a une entreprise française qui est dedans et il n'en a pas 500 dans la perspective de la construction ou de la poursuite de la construction du marché intérieur de l'énergie de l'électricité en particulier on pourrait concevoir sur un sujet comme celui-là aussi stratégique une démarche européenne voilà d'alliance industrielle pour aboutir ce n'est pas le cas jusqu'à présent je ne suis pas sûr que ce qui se passe soit à la hauteur de cette ambition est-ce que je peux permettre de dire qu'à cause de lui on a biaisé le débat on oublie une autre énergie renouvelable qui est très importante qui est la biomasse la biomasse à partir du bois à partir de la paille à partir des ordures ménagères c'est très intéressant comme le photovoltaïque parce qu'on peut l'installer n'importe où sur le territoire on peut produire des quantités petites ou des quantités beaucoup plus importantes et en termes d'aménagement du territoire ça reste encore anecdotique en France on a dit c'est la Spenetowski ah non non mais je veux dire il faut le favoriser des projets on en a tous dans mon département je suis président d'un syndicat d'électricité on a trois petits projets vraiment intéressants de biomasse une à partir de la betterave l'autre à partir des ordures ménagères et le troisième à partir du bois mais il faut du consommable il y en a partout disons un petit bémol et deux bémols à la fois d'abord un petit bémol sur la biomasse qui a quand même des effets écologiques comment dire ambivalents disons c'est neutre en CO2 je suis d'accord mais ça peut avoir un petit peu de pollution locale on ne sait pas trop d'où ça vient la biomasse de quelle manière c'est généré et autre le deuxième bémol c'est un peu c'est d'engouement pour l'éolien et les vents et ça fera partie des systèmes électriques d'aujourd'hui et du futur mais il faut avoir une petite pensée pour les énergies programmables le nucléaire le gaz l'hydro parce que ce sont ceux qui sont là quand le vent ne souffle pas quand le soleil ne brûle pas et on a besoin de ces énergies et eux ils perdent pour chaque heure qui est produit par le solaire ou par l'éolien eux ne produisent pas mais vous avez quand même besoin de la centrale qui soit là avec sa capacité et c'est pour cela que nous avons besoin d'une réflexion qui fort heureusement a été enclenchée sur le financement de la capacité avec les marchés de capacité qui existent maintenant Franck Montauger ensuite je vous donnerai la parole oui on parle et c'est important de la production d'énergie il y a aussi la question de l'économie d'énergie qui est tout aussi importante moi je voudrais saluer et souligner l'action du gouvernement de Ségolène Royal en particulier en direction des territoires et de l'habitat en direction des territoires avec les projets qui s'appellent territoire énergie positive croissance verte touchant toutes les collectivités qui veulent isoler etc et les plateformes territoriales de rénovation énergétique pour favoriser l'isolation le traitement du bâti énergivore ça touche des millions de français et pratiquement toutes les collectivités de notre pays ça mérite d'être aussi souligné me semble-t-il Daniel Bourg c'est pour ça que l'enjeu et qu'on a bien nous compris dans le photovoltaïque c'est ce qu'on appelle la compétitivité notre enjeu maintenant n'est plus d'être compétitif d'un point de vue marginal nous le sommes nous sommes devenus probablement une des sources d'énergie les moins chères la question pour nous maintenant c'est de répondre ok on n'est pas cher mais il faut aussi qu'on réponde à ce que j'appellerais l'intermittence pour répondre à ça et c'est pour ça qu'on vient complètement à cet enjeu du stockage de la décentralisation de la digitalisation enfin tout va derrière donc c'est pour ça que c'est une réflexion qui est absolument fondamentale parce que c'est quand même l'avenir tout à fait c'est quand même l'avenir et donc le géga supplémentaire dont vous parliez tout à l'heure a un vrai sens parce que c'est lui qui va effectivement dans 20 ans ou 30 ans nous permettre d'avoir cette électricité bon marché donc il faut avoir conscience que c'est l'investissement on est d'accord et qu'il faut y aller à fond tout à fait juste pour résumer pour confirmer ça il faut prendre une approche système on ne peut plus argumenter énergie par énergie mais chaque énergie a un rôle dans un système intégré et il faut réfléchir comment toutes ces choses-là s'articulent et bien merci à tous les quatre d'être venus sur ce débat merci Franck Montauger merci Ladislas Poniatowski merci Daniel Bourg merci Yann Horst-Keypler à présent je vous propose de revenir sur les travaux de la commission des finances du Sénat retour sur les auditions sur la place financière de Paris écoutez on le sait bien la France souffre de ce point de vue l'image d'un pays qui n'aime pas sa finance et qui a pris un certain nombre de mesures qui malheureusement sont encore présentes dans pas mal d'interlocuteurs de l'esprit d'interlocuteur je pense en particulier aux fameux 75% qui sont évoqués régulièrement quand on va à l'étranger alors que finalement la mesure est enterrée aujourd'hui derrière nous et en plus ce ne sont pas les particuliers qui l'avaient quitté je pense quand même qu'un certain nombre de choses ont changé et c'est notamment après le Brexit et je pense que nous avons entre le Brexit et l'élection présidentielle une espèce de fenêtre pour changer un certain nombre de choses dans l'attractivité de la place financière mais au fond on voit bien quand on parle du marché du travail c'est l'attractivité de Paris et l'attractivité de la France qui sont en cause et donc je pense qu'on a peut-être aujourd'hui une fenêtre pour améliorer de façon significative l'attractivité et la compétitivité de notre pays j'en veux d'abord pour preuve ce qui s'est passé immédiatement après le référendum je pense quand même qu'un certain nombre de choses ont changé et c'est notamment après le Brexit et je pense que nous avons entre le Brexit et l'élection présidentielle une espèce de fenêtre pour changer un certain nombre de choses dans l'attractivité de la place financière mais au fond on voit bien quand on parle du marché du travail c'est l'attractivité de Paris et l'attractivité de la France qui sont en cause et donc je pense qu'on a peut-être aujourd'hui une fenêtre pour améliorer de façon significative l'attractivité et la compétitivité de notre de notre pays j'en veux d'abord pour preuve ce qui s'est passé immédiatement après après le référendum dans les 15 jours nous avions au pavillon d'Armenonville notre réunion habituelle qui réunit à peu près 1200 1500 membres de la communauté financière française et internationale à Paris et habituellement le ministre des finances vient nous délivrer son message le message à la communauté financière cette année nous avions non seulement le ministre des finances mais le premier ministre Benel Valls nous avions Valérie Pécresse et nous avions Anne Hidalgo et les messages délivrés ont été très très homogènes et je dirais la réunion de ce que nous avons appelé peut-être de façon un peu pompeuse l'union sacrée j'allais dire gauche droite pour essayer d'améliorer l'attractivité de Paris cette 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 image d'union a vraiment porté a été importante elle a été je dirais renouvelée lorsque le guichet unique a été inauguré par les mêmes à Paris très peu de temps après l'avoir annoncé et au fond Madame la Présidente vous évoquiez l'image donnée à Londres c'est un peu la même chose parce qu'il y avait Valérie Pécresse Patrick Collier et Jean-Louis Missica le maire adjoint de Paris dans le roadshow en quelque sorte fait par la place les acteurs de la place public et privé vis-à-vis il y avait on a fait deux grandes réunions une conférence de presse mais aussi une réunion de à peu près 80 acteurs de la place de la place de Londres et les réactions dans la presse britannique ont été positives quels sont les principaux facteurs d'attractivité de la place de Paris et à l'inverse ses faiblesses peut-être notamment par comparaison avec la Deutsche Börse ou l'accord entre la Deutsche Börse et la bourse londonienne mais aussi plus généralement par rapport aux autres places européennes dans ce qui est considéré comme les forces d'abord la France est un pays à économie avancée avec des grands groupes internationaux mais aussi des start-up technologiques ou non technologiques et donc une économie sophistiquée avec un savoir-faire sur la matière économique et financière qui est développée profond et internationale deuxième force classique qui est plus pour la place de Paris que pour la France mais aussi qui concerne certaines autres places en France c'est la profondeur du marché du travail en matière de compétences économiques financières et bancaires la profondeur du marché des bureaux la région parisienne est la première place de bureau européenne c'est la position géographique centrale en Europe et c'est aussi pour la place de Paris un marché du logement que nous avons tendance à considérer comme cher et difficile en France mais qui vu de Londres est un marché particulièrement peu cher et particulièrement facile d'accès dans un certain nombre de forces qui sont dans les têtes mais qu'il faut mieux faire connaître en particulier dans le milieu britannique c'est un système de santé de qualité qui n'est pas toujours perçu comme tel en Grande-Bretagne où le système de santé public français qui est de grande qualité comparé à un service d'une différence entre le public et le privé qui est différent dans les pays anglo-saxons un système éducatif de qualité là aussi qui n'est pas toujours reconnu parce qu'on vient de milieux où ce qui est public n'est pas toujours considéré comme de qualité suffisante autre avantage la régulation financière les autorités de contrôle et de régulation Banque de France ACPR et MF sont considérés comme très professionnels et habitués à traiter avec des problèmes sophistiqués parce qu'elles ont régulé de très grands établissements financiers internationaux depuis longtemps et puis ça compte aussi puisque quand des gens vont devoir travailler quelque part la qualité de vie à la française est perçue plutôt comme un avantage en termes de nourriture tourisme qualité des transports publics ou de la circulation automobile facile en France elle est difficile en Grande-Bretagne notre code du travail quand il est lu par ceux qui se posent la question où aller a une philosophie sous-jacente qui est très différente de ce qui existe dans tous les autres pays européens la philosophie sous-jacente de notre code du travail c'est le travail est un droit un poste doit être là pour l'éternité et si on doit le changer il faut justifier que l'employeur justifie par un long processus qu'il faut changer les choses ce long processus vous le connaissez comme moi c'est un livre 2 pour toute réorganisation quelle que soit sa taille 3 à 6 mois de travail plus les coûts d'expertise plus les coûts de débat quelle que soit la taille de la réorganisation et c'est quand vous avez des suppressions de postes même par mobilité interne même par départ volontaire uniquement sans licenciement c'est un livre 1 à mettre en oeuvre 3 à 9 mois de travail des expertises des débats une autorisation administrative de mise en oeuvre du plan qui est faite de manière très professionnelle par l'administration il n'y a aucun reproche là-dessus mais qui est quand même une autorisation administrative qui dans un monde anglo-saxon choque beaucoup et un recours judiciaire au tribunal administratif qui là aussi est toujours très professionnel mais qui crée une incertitude et une incertitude de délai extrêmement forte sur la manière de faire le coût le coût de ces suppressions d'emplois en France c'est 2 à 3 ans de salaire dans les métiers financiers contre environ 1 an sur une place anglo-saxonne Londres a bâti son succès non pas à coup de réglementation il a bâti son succès à l'époque en pensant à tout l'écosystème et en attirant tout le monde la recherche par exemple en matière financière qui est capitale en partie de la recherche sur les actions a quasiment quitté Paris comment la faire revenir les fonds les analystes les avocats les services informatiques tous ceux qui sont autour de cela c'est ça l'écosystème donc je pense que ce qu'il manque c'est une preuve qu'il y a vraiment une vision d'ensemble et une ambition je ne doute pas de la volonté qui s'exprime de développer la place financière de Paris et c'était rappelé à l'instant par la présidente une volonté qui se manifeste au-delà notamment des positions politiques de chacun mais ma question est très simple est-ce que cette volonté économique politique n'est pas contrecarrée par les signaux contradictoires que l'on peut envoyer je pense lorsque on introduit ou l'entend de développer la taxe sur les transactions financières à laquelle le Sénat s'oppose d'ailleurs la majorité sénateriale s'est opposée est-ce que ce type malheureusement d'initiative ne met pas à mal tous les efforts qui peuvent être faits par ailleurs la question fiscale donc vous avez dit le principal obstacle c'est le droit du travail ça revient systématiquement ce que vous dites a été dit la même chose a été dit ici la semaine dernière le droit du travail ça revient systématiquement l'absence de flexibilité sur le plan fiscal il y a évidemment la taxe sur les salaires qui est quand même une spécificité française ça a été cité est-ce que le taux de l'IS si le Royaume-Uni s'engageait notamment dans une politique ou les Etats-Unis puisque ça fait également partie de la stratégie américaine si ces pays s'engageaient dans une politique de dumping fiscal ou de baisse massive de l'IS est-ce que ça pourrait conduire certaines activités à regarder vers des pays où le taux de l'impôt sur la société serait significativement moins élevé qu'en France ou qui se caractérise comme vous le savez par un taux de mineur assez élevé merci le fait que le Parlement ait voté la réduction à 28% du taux de l'impôt sur les sociétés est une très bonne chose parce que c'est pas c'est pas une promesse c'est une décision c'est un vote du Parlement souverain et on peut penser que ça va avoir un effet de cliquet sachant que le taux actuel en Allemagne est de 33% donc nous verrons ce que feront d'autres pays je crois que il faut à la fois avoir un cadre un cadre fiscal qui évolue dans le bon sens parce que les autres places ont évolué au cours des dernières années et vont probablement continuer d'évoluer et en même temps de la stabilité ça veut dire que quand on fixe un cadre pour les années à venir à cet égard je veux dire que le pacte de responsabilité était par exemple un bon exemple de fixer un cadre ça veut dire aussi qu'il faut s'y tenir et par exemple ça n'était pas une bonne nouvelle de renoncer à certaines des mesures mises en application dans le pacte de responsabilité comme le dernier volet de la C3S par exemple qui pèse aussi sur l'emploi donc ce qui est très important je pense pour les marchés comme pour les investisseurs c'est d'éviter l'incertitude et cette incertitude elle existe dans notre système fiscal elle existe et elle est très forte dans le droit du travail c'est ce qui a été dit tout à l'heure donc ce qui est important pour un investisseur c'est pas tellement de savoir s'il va payer 12 mois 15 mois 18 mois bien sûr ça n'est pas indifférent mais c'est surtout de savoir combien il va payer à la fin et combien de temps ça va lui prendre pour réduire ses effectifs s'il en a besoin et ça je pense que c'est un point qui est très important par rapport à d'autres places sur la place de Paris donc c'est lever au maximum on peut jamais lever toutes les incertitudes mais lever au maximum les incertitudes j'ai constaté qu'il y avait quand même énormément de force pour la place de Paris l'intervenant de HSBC nous a fait une liste impressionnante bien évidemment il y a des faiblesses mais est-ce que les faiblesses ne financent pas les forces ce qui permet de dire aujourd'hui on est bien chez nous parce qu'on a su financer ses forces et quand je dis financer quand je vois la profondeur du marché avec les talents c'est-à-dire la capacité à avoir formé des individus français pour aller travailler à Londres mais en fin de compte c'est la France qui a investi dans l'intelligence de ses cadres sur le coût des bureaux sur les systèmes de santé sur le système de régulation financière sur la qualité de la vie française à un moment donné tout ça a bien un coût et bien évidemment il faut financer ce coût dire que par la suite on aimerait qu'on donne les avantages ou fiscaux ou sociaux de pays qui n'ont pas véritablement donné le même effort c'est effectivement un petit peu normal je dirais dans la perception je me permets de revenir je me permets de revenir sur ce qui est ma croyance principale et qui est très personnelle parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit en particulier par le sénateur Lalande aucun inconvénient sauf peut-être effectivement ce qui tourne autour de la législation du travail qui est mais que c'est connu mais autrement il est tout à fait exact que les avantages sont tellement nombreux qu'on peut penser qu'il faut financer qu'il faut les financer il manque derrière une vraie conviction et qui n'est pas évidente c'est un débat sur l'intérêt profond que la France a à développer sur son territoire une place financière internationale et c'est un débat de souveraineté qui est encore une fois loin d'être évident je ne dis pas du tout que ça coule de source ce débat là il fait rage en Asie quand vous allez en Asie vous êtes assez sidéré de voir le poids politique que mettent les autorités en Chine au Japon à Singapour à Hong Kong qui est une partie de la Chine très particulière pour développer leur place et qu'ils expliquent de manière complètement cohérente et malgré une régulation bancaire à Hong Kong en particulier très forte et très dure et tout à fait crédible mais ils expliquent que pour eux c'est une question vitale de souveraineté pourquoi est-ce vital ? et je pense que c'est particulièrement vrai en Europe continentale parce que derrière il n'y a pas simplement les emplois la prospérité il y a une influence politique le plus étonnant dans l'affaire l'aventure britannique c'est qu'ils avaient réussi sur les deux tableaux qu'ils voulaient c'est-à-dire non seulement ils étaient devenus la première place financière mondiale qui était leur objectif mais ils étaient devenus le premier centre d'influence politique dans le domaine financier à Bruxelles et les deux étaient liés il se trouve qu'ils décident d'en démonter une partie du travail la question que nous devons nous tous nous poser c'est est-ce que nous pensons que ce lien est réel moi je le penserai et que donc à ce moment-là beaucoup de questions sans rien abandonner de nos convictions et des convictions de chacun passeront par cette vision qui est que l'influence politique de la France dépend aussi en particulier par la sensibilité et l'importance rappelée par le sainteur Bocquet de toutes ces affaires financières il est évident que plus vous êtes influent en Europe sur ces sujets plus vous pesez y compris dans le domaine de la régulation C'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi à 22h votre rendez-vous on va plus loin avec Sonia Mabrouk bonne soirée et à demain 15h Sous-titrage Société Radio-Canada